Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast de jeux vidéo qui s'écoute comme un magazine, avec Yann Rieder, c'est moi, et avec Lou Lassinafoubert, c'est lui ! Salut Lou, comment ça va ? Salut Yann, bah écoute, ça va très très bien, j'ai l'impression qu'on s'est parlé il y a même pas 5 minutes, tu vois, donc c'est formidable. Ah ah, qu'on s'est dit bonjour et qu'on a oublié l'enregistrement, c'est bien ça. Et c'est drôle parce que je faisais remarquer dans cette première version de l'introduction qu'on est dans l'épisode 99, est-ce qu'on l'appelle un peu façon Square Enix 99.2, celui-là, ou est-ce qu'on l'appelle sans, parce qu'on a déjà enregistré l'intro 99, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on s'en sort ? C'est compliqué du coup, 99.2, re, je sais pas, je suis super plus, Rem Reborn, voilà, HD, Remastered, Integrated, machin, Intermachin. Bon, on va arrêter de se perdre en circonvolution de suite et de remake, on va passer au sommaire de cet épisode qui sera centré autour, un petit peu d'actu avec Fall Guys saison 4, j'y ai joué, je sais pas pour toi Lou, mais c'est assez fun, ainsi que des reports, ça c'est moins fun, le tu veux, tu veux pas, vos courriers, mais tout d'abord, et comme à la fin de chaque trimestre, on est fin mars, c'est l'heure du conseil de classe de la cartouche. Dans le monde du jeu vidéo, la performance des grandes entreprises est considérée comme particulièrement importante. Chez la cartouche, les podcasteurs qui suivent leurs actions réalisent une évaluation trimestrielle, appelée le conseil de classe. Voici leurs histoires. Voilà, le conseil de classe, chers amis, chers amis, êtes ouverts. Le professeur Lou et moi-même, nous avons réuni tout le monde ici pour parler des trois différents constructeurs, également du monde PC, pour donner des notes et pour donner une mention. Rappelle-nous les mentions, Lou. Eh bien, c'est comme à l'école en France, en tout cas, c'est avertissement, encouragement, félicitations. Très bien, donc on fait le tour, on l'a déjà fait d'ailleurs il y a trois mois, c'était le premier conseil de classe et là on va re-de-nouveau jeter un oeil aux copies. On commence, si tu le veux bien, Lou, par le petit Xbox ? Oui, tout à fait. J'ai l'impression d'être avec les maisons de Harry Potter, c'est formidable. Il y a un peu de ça aussi. Maintenant qu'on a limité à quatre, il y a un peu de ça, je dois admettre. Qui est Serpentard dans le lot d'ailleurs ? Écoute, Vert, logiquement, c'est Xbox. C'est Xbox. Est-ce que ça veut dire que le petit Xbox est dans la magie noire ? Je ne sais pas, il faudra lui demander, il faut investiguer un petit peu peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ce trimestre avec Xbox ? Bon, le rachat de Bethesda qui a été enterriné, il a été annoncé en septembre de l'année dernière, mais voilà maintenant, c'est fait. Bethesda et ZeniMax plus généralement appartiennent désormais à Microsoft Xbox. Undertale est arrivé sur Xbox One et Xbox Series, cinq ans après la sortie originale sur PC. Octopath Traveler arrive dans le Game Pass avec Yakuza 6, Pillars of Eternity 2 et plein d'autres jeux. On a eu, il y a deux semaines, une foule d'annonces pour le Game Pass. C'était la folie, je ne sais pas s'il y a d'autres jeux pour toi qui te sont restés en tête, mais l'offre est alléchante, on doit bien l'admettre. Moi clairement, c'est Octopath Traveler, quand j'ai vu que Octopath, déjà je ne savais même pas que, je pensais que c'était vraiment un jeu exclu Switch et qu'il ne sortirait pas ailleurs. Il est déjà sorti sur PC, non ? Écoute, c'est possible, oui, effectivement, peut-être que c'est possible. Mais je ne voyais pas sur une autre console, je suis plutôt très surpris de le voir sur Xbox, c'est tant mieux parce que c'est vraiment un jeu très très bien, il est très beau déjà et son gameplay aussi très intéressant. Donc franchement, j'ai adoré le faire, je ne l'ai pas fini malheureusement, il faudrait que je le reprenne du début et que je le finisse cette fois-ci, mais je l'ai lancé Bravely Default 2. Autre aventure pour le coup, mais oui, il est sorti sur Windows un an après, il est sorti sur Switch et puis encore un an après, il est sorti sur Stadia, mais ça, ça n'a pas révolutionné grand-chose, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la besace du petit Xbox, dans son cartable ? On a également l'upgrade des jeux Xbox One vers les consoles Xbox Series, ce qui se passe pas mal, tu sais, les upgrades 4K ou 60 images secondes, ce genre de choses, c'est pas du tout compliqué de le faire, synchroniser les sauvegardes, généralement ça se passe plutôt bien sur la plupart des jeux, ce que le petit PlayStation ne fait pas aussi bien, clairement. Plein de problèmes, malgré tout quand même, quelques exceptions, on pense notamment à Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, si vous avez la version Xbox One, il n'y a pas de chemin d'upgrade vers la Xbox Series qui est possible, soit vous jouez au jeu Xbox One original, soit vous rachetez complètement le jeu, ce qui est dommage et incompréhensible en fait, parce que techniquement cet upgrade-là coûte 10 balles si on a la version PlayStation 4 pour une upgrade vers la version PlayStation 5, ce qui est déjà pas génial, mais au moins c'est que 10 balles. Donc c'est assez curieux cette histoire, mais ça reste une exception par rapport à ce qui se passe chez Microsoft. L'évolution de l'abonnement en ligne, c'est toi qui l'as mis, il me semble, Lou, dans les observations pour le petit Xbox, est-ce que tu veux ajouter quelques mots sur le sujet ? C'est vers l'évolution de l'abonnement en ligne pour les free-to-play, parce que c'est pas encore enterriné. Il y a les abonnés Insiders qui ont droit effectivement... On a appris ça aujourd'hui, je crois, un jour de l'enregistrement. C'est possible, écoute, j'ai vu passer, je sais plus trop quand, peut-être aujourd'hui effectivement. Toujours est-il qu'effectivement, ça a été annoncé que normalement, il n'y aurait plus besoin d'avoir un abonnement au Gold pour pouvoir profiter des free-to-play, on l'a déjà évoqué, je crois, de toute façon dans la cartouche. Alors non seulement ça, qui était en réaction à tout le scandale qu'il y avait eu par rapport à la tentative d'augmentation des prix du Xbox Live Gold, mais d'autre part, on a appris aujourd'hui, via justement le système de test Insider pour les plus fidèles de la marque Xbox, ils peuvent s'y inscrire pour bêta tester certaines fonctionnalités, que le chat vocal en ligne serait également rendu gratos pour tout le monde. Oui, ce qui est une bonne nouvelle, il faut le dire. Ceci étant quand même, en termes de jeux et en termes de fonctionnalités, même pour l'huile de la console, ce genre de choses-là, on n'a pas eu grand-chose de la part de Xbox sur ce trimestre. Mis à part le Game Pass, qui est, c'est vrai, le produit d'abonnement majeur autour de la marque Xbox et de ses consoles, très calme comparé à Sony et à Nintendo, quand chacun eu une grosse conférence, un gros stream, où ils ont annoncé 4, 5, 6 jeux chacun. Oui, mais comme tu le dis, moi justement, le fait est que le Game Pass, pour moi, là, pour le coup, l'annonce est vraiment là et le rachat de Bethesda aussi, ça permet d'augurer du bon. Bethesda, forcément, on pense à Fallout. Alors quand j'ai du bon, forcément, c'est pas Fallout 76. Mais voilà, peut-être un nouveau vrai Fallout, pourquoi pas, c'est ce que j'espère, ce que je souhaite de tout cœur. Et disons qu'il n'a rien annoncé, il n'a pas fait son grand, voilà, je vais vous en mettre plein les yeux, tout ça, mais ce qui a été fait a plutôt été bien fait. Le Game Pass, je retiens Octopass Traveller, vraiment, je vous le conseille, il faut vraiment le tester, que vous soyez sur Switch ou sur Xbox, du coup, profiter du Game Pass ou sur PC. Donc pour moi, c'est plutôt encourageant, je dirais. C'est plutôt une bonne direction, sans orgueil, sans force de démonstration, mais plutôt convaincant et qui donne vraiment envie de voir la suite pour le coup. Pour moi, c'est intéressant. Je lui donnerai également des encouragements, donc je pense qu'on peut déjà se mettre d'accord sur cette mention. Je lui donne également des encouragements. Prends-lui une note qui est légèrement inférieure que toi. Toi, tu lui donnes, dis-le nous, 14 sur 20, je lui donne 13. Je lui donne 13, c'est un peu le chiffre maudit, le 13, ouh, le 13. L'idée derrière cette note, c'est vraiment que je remarque chez Xbox le côté un petit peu, tu sais, c'est comme en politique, celui qui dit rien et qui monte dans les sondages, qui gagne en popularité, qui fait pas de conneries, qui se mouille pas en même temps. Et c'est vraiment la position d'Xbox pour l'instant, c'est-à-dire de vraiment mettre le reste en retrait, visiblement, pour mettre en avant surtout le Game Pass, les annonces du Game Pass, l'offre du Game Pass, l'arrivée, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais également de l'offre EA Play dans le Game Pass, également sur PC. C'était le cas sur console, mais maintenant également sur PC. Donc, de faire encore monter en valeur ce Game Pass, c'est mon leitmotiv par rapport à ce genre d'abonnement. Attendez-vous, dans les prochains mois, surtout dans les prochaines années, à ce que le prix augmente et à ce que la valeur baisse. C'est toujours la même chose par rapport aux services en abonnement, c'est ce qui permet de rentabiliser le truc. Certes, Microsoft a beaucoup de pognon et peut attendre assez longtemps comme ça pour faire rentrer le nombre d'abonnés et pour continuer à proposer quelque chose qui a énormément de valeur. Mais malgré tout, il y a quand même, à mon avis, derrière tout ça, ce côté un petit peu, oui, ils vont vouloir optimiser les différents consentements API des gens. Et donc, je pense qu'on va avoir à terme, par exemple, différentes offres Game Pass à différents prix, comme on le voit aujourd'hui, par exemple, pour Netflix, en fonction de la qualité de ce qu'on veut avoir streamé et du nombre de gens qui peuvent le streamer sur un même abonnement, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire, attention, ne prenez pas ça pour l'Eldorado ou un Eldorado qui va fonctionner tout le temps. L'abonnement Game Pass, il est probablement à son sommet de rapport qualité-prix littéralement maintenant. C'est la seule chose que je dirais par rapport à ça et aussi en pensant à comment est-ce qu'on note Xbox, comment est-ce qu'on approche la marque Xbox qui se base beaucoup sur le Game Pass aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder en tête que l'offre actuellement est excellente et c'est pour ça que même s'ils ne font pas grand-chose, ce qu'ils font avec le Game Pass est vraiment, vraiment intéressant. Mais il y a ce risque-là, à mon avis. Une petite réaction de Dart, T0.42 sur Twitch qui nous dit chez Microsoft, beaucoup de travail user and dev-friendly aussi avec la mise à jour gratuite des jeux cross-gen, cross-save, leur nouvelle techno pour mettre automatiquement les jeux en raytracing ou à 60 images par seconde, etc. Non, HDR, pas raytracing, il s'est corrigé de lui-même et effectivement, je l'aurais corrigé Dart s'il ne l'avait pas fait lui-même. Pour le coup, oui, il y a cet aspect-là où tout ce que Microsoft avait annoncé, je ne sais pas si tu t'en souviens, Lou, avant que la console sorte, toutes ces pièces de puzzle-là, on voit leur utilité aujourd'hui. Notamment sur le Smart Delivery qui permet justement de ne pas avoir des jeux trop gros là où l'espace commence déjà à devenir recrack sur PS5. Plein de choses comme ça également sur les updates effectivement cross-gen, ça marche vraiment pas mal pour eux, en tout cas ça marche mieux que la concurrence. On a aussi le professeur Jonah Brad qui dit pas beaucoup de jeux, tout court, et par contre le Game Pass est de plus en plus intéressant donc il rejoint un peu notre avis. C'est ça, c'est un petit peu ce paradoxe-là et c'est pour ça aussi que oui, c'est cool d'avoir un Game Pass, mais enfin les mecs, vous avez je ne sais pas combien de studios, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir en annoncer quelque chose. Tu as quelque chose à ce sujet dont tu nous parleras, Lou, beaucoup plus tard dans ce dossier, mais toujours est-il, voilà. 14 sur 13 pour toi, Lou, 13 sur 20. 14 sur 20 pour toi, Lou, 13 sur 20 pour moi. Forcément, sinon si je change, ça fait 14 sur 13 et 20 sur 20 et dans ce cas-là c'est une note incroyable. Mais ce n'est pas le cas, voilà. Une note supérieure à la moyenne quoi qu'il arrive et des encouragements pour Xbox. Passons à PlayStation si tu le veux bien. Écoute, avec plaisir. PlayStation, ce qui est assez inévitable dans le trimestre du petit PlayStation, c'est l'annonce du rachat de l'Evo, donc fort investissement dans le domaine de l'e-sport. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Je ne suis pas assez qualifié sur la question, j'aimerais bien qu'on en parle à un moment avec Nathan, qui s'y connaît bien plus dans le rôle de l'Evo, mais malgré tout, de voir un constructeur, un consolier se lancer à ce point-là dedans, c'est assez révélateur. Paradoxalement, un jeu compétitif online que Sony avait espéré être un petit carton peut-être pour le lancement de sa console, s'est révélé être un four, Destruction All Stars, n'est pas un mauvais jeu. C'est juste que, visiblement en tout cas pour le public, c'est un jeu assez inintéressant. Moi, j'ai trouvé ça fun 5 minutes. Il est gratuit avec le PlayStation Plus, mais vraiment rien de plus. Persona 5 Strikers est sorti sur PlayStation et est également sorti sur PC pendant ce trimestre, de même que Yakuza Like a Dragon, qui était avant sorti sur console Xbox. Je ne sais pas pourquoi on a Apex Legends dans la liste, c'est pas moi qui l'ai mis là. C'est pas moi non plus. J'aurais dû mettre ça dans Nintendo, figure-toi. Il n'est pas dans la bonne liste Apex Legends. Je me suis dit, il y a une actuelle Apex Legends par rapport à la PlayStation. Non, pas du tout. Disco Elysium The Final Cut, qui s'apprête à sortir bientôt, je crois, qui sort aussi sur notre plateforme. Avec sa VF, surtout. Avec sa version intégralement doublée, carrément. Le reveal de la manette du nouveau PSVR et le fait qu'il y a un nouveau PSVR, qui ont été les deux confirmés pendant ce trimestre. D'ailleurs, je ne sais pas si on a beaucoup parlé de cette nouvelle manette pour le PSVR, donc pour le PSVR de deuxième génération, mais clairement, c'est des manettes standard de réalité virtuelle aujourd'hui. Ces espèces de petits globes avec une manette nunchuck au milieu, simplifiée avec deux boutons de chaque côté, une pour chaque main, avec les, pour le coup, caractéristiques de la version PS5, donc des gâchettes adaptatives comme sur la DualSense. C'est chouette. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est chouette. Toi, si tu t'intéresses d'une manière ou d'une autre, la VR... C'est joli. La VR, ce n'est toujours pas mon gros kiff, mais bon, écoute, c'est... Tu as vu le render, tu as fait cool, et puis ensuite, tu es allé sur une autre page web. Oui, voilà. Il faudrait vraiment que je lui mette un jour. Je le dis toujours, l'exemple, c'est Resident Evil. C'est sûrement le truc qui va me faire craquer et qui aurait déjà dû me faire craquer, mais comme je n'ai pas de PlayStation, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais le laisser jouer tout seul avec ses petites maracas pour l'instant. Je vais regarder et c'est joli, ça fait la lumière, c'est formidable. Il y a un petit côté samba des amigos, effectivement, si on plisse suffisamment les yeux. John Abran qui nous dit, ça reste dans l'esprit du premier, ça va vulgariser la VR pour le grand public, mais ça ne révolutionne rien. Je ne pense pas que ce soit là pour révolutionner, comme tu l'utilises, John Abran, c'est plus là pour la rendre accessible au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont vraiment l'air, au lieu d'utiliser la techno d'un autre temps qui était les PlayStation Move, là, vraiment, ils se mettent au goût du jour et ils utilisent, ce qui visiblement est la technologie en termes de manette la mieux adaptée pour pouvoir permettre aux joueurs d'évoluer dans un monde en trois dimensions avec deux manettes qui captent ses mouvements et puis en même temps qui sont capables de lui renvoyer un petit feedback tactile avec la gâchette, ce qui est assez chouette, finalement. On en parlait pour Xbox, l'upgrade des jeux PS4 vers PS5, quand c'est une upgrade de nouvelle génération, c'est malheureusement assez catastrophique et je ne veux pas dire que je m'en doutais, mais disons, on aurait pu le deviner puisque ne serait-ce que télécharger la version PS5 d'un jeu PS4, déjà, c'était assez complexe, mais là, avec les upgrades qui sont sortis depuis la sortie de la console, c'est devenu encore plus casse-gueule. Du coup, t'es des bonnes nouvelles quand même, l'offre Play at Home avec plein de jeux, dont Ratchet & Clank qui est déjà disponible, mais dès demain, une petite dizaine de jeux, des jeux PS4, des jeux PSVR, c'est une assez chouette nouvelle, c'est gratuit, vous ajoutez ça à votre compte et vous n'avez pas besoin de continuer à payer pour le PlayStation Plus, donc il y a juste besoin de les prendre avec un compte gratuit PlayStation Network, ce qui est tout simple. On a eu un State of Play avec quelques annonces intéressantes, toi t'avais relevé quoi dans le State of Play ? Alors, Five Nights at Freddy's Security Breach me pose question, dans le sens où, clairement je ne l'attends pas, il ne me donne pas très envie, mais je trouve le parti graphique relativement en fait, je ne sais pas, il est intriguant comme jeu, il ne me donne pas envie d'y jouer parce qu'en termes de gameplay, ça a l'air pas intéressant du tout, clairement le gameplay ne m'a pas du tout donné envie, mais disons la direction artistique, je ne voudrais même pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est intéressante, je trouve qu'elle est intriguante, je trouve que c'est un truc assez, pourquoi pas. Solar H, pas du tout, je suis passé à côté. Par contre, celui qui vraiment m'a retenu, c'est Returnal, pour le coup. Alors, oui et non, pour deux raisons. Je trouve qu'en termes d'ambiance, le tout début de la présentation était incroyable avec cette distance, ces jeux de lumière, même tout, la modélisation, l'ambiance, c'est fascinant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti un petit côté Metroid, il y a de la parenté dans le sens exploration de planète alien, mais sur le côté même l'interaction avec les éléments du décor, tout ça, je ne sais pas, il y avait quelque chose, il y avait un petit côté Metroid Prime qui du coup m'a chatouillé de manière très agréable. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, la plus grande crainte que j'ai vis-à-vis de Returnal, c'est ce que j'appellerais le syndrome contrôle, qui n'est pas du tout quelque chose qui est lié à contrôle, mais à plein de jeux triple A, d'action-aventure avec une caméra à l'arrière du personnage, c'est le personnage qui se contrôle comme un semi-remorque. Moi, ce qui me fait peur, c'est les affrontements. Parce qu'en plus, si tu as un personnage qui est hyper lourd, quand tu vois la virtuosité des adversaires, c'est peut-être voulu, c'est sûrement. Voulu, d'ailleurs. Mais je trouve que les adversaires sont absolument fascinants, mais du coup, le jeu a l'air très difficile. Clairement, ils le revendiquent même presque dans le trailer. Donc ça, moi, par contre, c'est quelque chose qui me bloquerait. Mais par contre, je trouve que le chara-design des monstres tentaculaires, j'ai adoré. J'ai adoré la bande-annonce. Mais je préfère le jeu pour son ambiance, en fait. Et c'est dommage. Moi, c'est ce qui m'agace un petit peu. C'est-à-dire que dans le set of play, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux où ça tire. Je ne sais pas ce qu'il a, ce petit PlayStation, il est hyper actif. Il veut faire du tir au pigeon, j'en sais rien. Mais on est encore une fois dans ce syndrome, action, machin, bam, bam, maturité, tout ça, qui, moi, m'agace parce que Returnal, sans les combats ou alors avec des combats peut-être moins vénères, moi, j'ai envie d'explorer cette planète en mode exploration. Faites-moi un jeu d'aventure, je ne sais pas, ou quelque chose. Là, ça me donnerait... Là, je n'aurais pas hésité. Et là où ça devient un jeu de combat, ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment. Je n'ai pas envie d'explorer un truc et en même temps de devoir me fader des tas de combats hyper compliqués, complexes, que je vais me faire rétamer et de voir... Enfin, je ne veux pas jouer à Dark Souls. Voilà, un petit peu. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Je reste... Personnellement, tu vois, je regarde un peu ce qu'il y avait dans le set of play. Tu penses à Returnal, moi, je pense à FF7 Remake Intergrade. À chaque fois que je vois FF7 Remake, et maintenant je l'ai grâce au fait que FF7 Remake a été rendu gratuit sur le PS Plus, en tout cas la version PS4, à chaque fois que je le vois, je me dis « Hum, il a l'air cool, il faudrait que je le fasse ». Mais quand je vois, disons, ce qu'il demande en termes d'implication et quand je repense à mon expérience sur la démo, je n'ai pas envie. À chaque fois que je le vois jouer par X4 Cool, je me dis « Ça a l'air chouette ». Et à chaque fois que je me pose devant, je me rends compte que ce n'est vraiment pas le jeu pour moi. Donc je suis juste pris d'une certaine lassitude et peut-être du regret qu'il n'utilise pas ce moteur pour en faire une version animée que j'aurais peut-être envie de regarder plutôt que d'y jouer. Voilà. C'est un petit peu triste peut-être, mon constatation, mais c'est la mienne. Et plus globalement, mon point de vue vis-à-vis de la copie du petit PlayStation pour ce trimestre, c'est deux ou trois choses prometteuses. Le set of play avec quand même quelques jeux intéressants, le PS VR qui pourrait être un petit game changer quand même dans le domaine de la VR s'ils arrivent à le positionner en termes de prix de manière plutôt accessible. Également, des jeux que j'aime bien et je pense notamment à Persona 5 Strikers, je suis également intéressé par Disco Elysium, mais je vais probablement attendre qu'il ait de l'annonce sur Switch, pour être très honnête, et puis le rachat de l'Evo malgré tout assez important vis-à-vis du bise. Je n'aime pas du tout la concentration vers une seule boîte d'absolument tous les types d'activités, donc ce n'est pas quelque chose que je trouve positif, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant pour eux. Stratégiquement, pour eux, c'est un très bon move, même si je ne vois pas encore trop quel jeu ensuite ils vont mettre en avant dans le cadre de l'Evo ou quel type d'événement ils vont vouloir mettre en avant avec l'Evo en synergie positive pour la marque PlayStation. Là, il y a un énorme point d'interrogation pour moi. À quoi ça leur sert spécifiquement ? Mais ça reste un move stratégique tout à fait cohérent par rapport à ce que doit faire la marque PlayStation aujourd'hui et pour l'avenir. C'est pour ça que je lui desserne un petit 14 sur 20, un petit peu plus que ses petits camarades. Pas tellement plus non plus, parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça va dans le bon sens. Moi, écoute, le set of play, j'ai trouvé ça quand même convaincant malgré les limitations que j'ai soulignées sur le genre, encore une fois, il faut essayer de varier les matières. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai trouvé très très bien, c'est l'idée déjà de proposer une version un peu plus dense de Final Fantasy VII, l'intergrade, du coup, qui intègre Yuffie. Alors, ce n'est peut-être pas le personnage que tout le monde attendait, mais pourquoi pas, au moins c'est un cast féminin. Je sais qu'elle est très appréciée par Chloé, par exemple. Moi, je suis un peu plus team Vincent. Forcément, c'est mon côté adolescent rebelle, j'aime les gens mystérieux, blablabla. Mais pourquoi pas ? Je pense que Vincent mérite plus, en tout cas, de développement, en fait, en termes d'histoire, que Yuffie, qui était un petit peu le personnage déjà caché, et un peu secondaire, donc qui s'intègre moins, on va dire, dans l'histoire continue du jeu. Mais Vincent était aussi caché, il me semble. Quasiment sûr. Et en revanche, voilà, proposer FF7 Remake sur le PlayStation Plus, un an après sa sortie, mais quel merveilleux cadeau, quoi ! Quel merveilleux cadeau ! Donc moi, je trouve ça très très bien. Je ne suis peut-être pas impartial quand il s'agit de Final Fantasy VII, mais c'est bien de l'offrir. Donc moi, je suis plutôt sur 15 sur 20. Waouh ! Eh bien écoute, tu notes toujours un petit peu plus que moi, jusqu'à maintenant. On ne s'est pas encore mis d'accord sur la mention. Je pense qu'avertissement, ce n'est pas tout à fait le mood pour l'instant. Non, pas du tout. Ni les félicitations. Non. Mais pas les encouragements non plus, donc je pense que ce serait sans mention, simplement. Sans mention pour le petit PlayStation, très bien. Parce qu'encouragement, ce serait... Je trouve que c'est mieux, tu vois, ça ne m'arrête pas d'encouragement. Il est sur la bonne voie, donc il faut persévérer, donc voilà. Oui, 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 effectivement. Nintendo ! Les trois derniers mois, le petit et le petit, alors il faut le dire, c'est malgré tout, c'est le chouchou des profs. Oui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé là, le petit ? Deux, trois petites choses. C'est pas en divorce ou quoi ? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je trouve qu'il ne fout rien. Je trouve qu'il ne fout rien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il a au moins commencé à annoncer qu'il ferait quelque chose, ce qui est légèrement mieux que ces derniers mois. Oui, enfin, commencer à annoncer qu'il va faire quelque chose dans dix mois, enfin, excuse-moi quand même. Ça, vous avez deux ans que vous n'avez pas rendu le carnet de correspondance, donc quand même ! Je fais référence aux 500 jours de différé entre les deux Nintendo Direct Majeure. Métaphore filée incroyable, loup. Non, mais moi, je pense qu'il y a un petit peu dans le commun, quoi. Alors, il s'est passé quelques trucs, effectivement. Les sorties, surtout que je ne vais pas faire mon relou, parce que c'est les sorties que j'ai couvères moi-même. Super Mario 3D World avec Bowser's Fury, on en a déjà parlé, qui est une bonne copie. Mais je dois dire que Super Mario 3D World, alors je n'ai pas encore fini, il me reste encore chopé toutes les étoiles, mais j'ai fait quasi le max, quoi. Enfin, j'ai traversé tous les niveaux, il faut juste que je finisse à 100%, mais je l'ai déjà ré-oublié deux mois après, quoi. Enfin, c'est terrible. Bowser's Fury était très sympa. Pour le coup, il m'a laissé un peu plus de mémoire. Je trouve qu'il reste plus facilement en bouche, même s'il est beaucoup plus court. Parce qu'il est beaucoup plus court. Je veux dire, la raison pour laquelle, à mon avis, tu ne te souviens pas trop de 3D World, c'est justement parce qu'il y a une centaine de niveaux, quoi. Non, je pense que c'est parce que Bowser's Fury propose une expérience, on va dire, plus concentrée, plus globale. Cette espèce d'open world géant fait que, du coup, ça tient mieux. Là où 3D World a tendance un petit peu à s'éparpiller, même s'il est très agréable, en fait. Mais je trouve que pour un Mario, des jeux, des Mario extrêmement denses, je pense à 64, je pense même à Galaxy, je pense à Sunshine, je pense à Odyssey. Reste que c'était un des derniers Mario que Nintendo devait porter sur la Switch. Il en restait plus beaucoup d'autres, après. Il reste Galaxy 2 et plus quoi d'autre, quoi. Peut-être qu'il aurait dû sortir Galaxy 2. T'imagines Galaxy 2 plus Bowser's Fury. By the goal du package. Au moins, on peut jouer avec Peach, j'en suis là. Honnêtement, tu sais quoi ? Honnêtement, j'aurais peut-être préféré d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Comme quoi. Bon, et puis l'autre, c'est Bravely Default 2, qui avait une démo mais pourrissime et qui, au final, se révèle franchement très agréable, bien que très verbilleux. C'est une copie, putain, c'est de la 10-7 de 15 pages. Ça, il faut se l'enquiller. Pas toujours très intéressant. Quelques poncifs, très classiques, mais maîtrisés. C'est classique, efficace. C'est cahier des charges, on va dire. Cahier des charges. Plutôt joli, quelques ralentissements quand même, ce qui est dommage, mais de beaux effets sur les environnements. Des classes, des jobs, du coup, dans ce RPG classique, mais efficace. Un système de jeu très sympa, d'autant plus qu'on peut accélérer la vitesse de combat en mode très, 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 très rapide. Ce qui est quand même bien quand on doit faire du farming et il faut en faire. J'ai eu cette petite surprise sur le coin du bec. Tac, tu changes de zone. Et ben, tac, on te montre les ennemis de 10 niveaux d'un coup sans te rendre compte. Je peux te dire que ça te fait bizarre. Je n'ai un brand de 10, c'est l'élève qui te rend 4 copies double à la dissertation. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et ce pack, c'est inintéressant, mais on va dire que c'est un petit peu convenu. Mais ça se fait, c'est agréable à suivre. Disons, on n'est pas surpris, mais on se fait avec plaisir. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes deux sorties qui, moi, font que ça permet quand même d'offrir un début d'année prometteur. Mais à part ça, il n'y a rien, honnêtement. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, j'ai noté quand même deux autres jeux qui sont sortis. Un que j'ai touché, l'autre que je n'ai pas touché. J'ai touché à Apex Legends et je ne vous recommande pas, en tout cas pas sur Switch. Déjà parce que le temps de téléchargement est immense. Je crois que c'est une vingtaine de gigas que vous devez télécharger. Donc déjà, si vous devez la télécharger sur la mémoire interne de votre console, bah non. Et si vous devez télécharger ça sur une carte micro SD, encore une fois, bonne chance. Branchez votre Switch, branchez votre Switch Lite et laissez la tourner pendant un bon moment vu la rapidité de téléchargement sur la console. Outre plus, une fois que c'est téléchargé, vous n'avez pas clairement la meilleure expérience Apex Legends. Vous avez même la pire. Vous avez même... Enfin, c'est flou dans tous les sens. On se demande justement où sont passés ces 20 gigas de téléchargement. Les menus sont très lents. C'est pas agréable à jouer, je trouve, sur cette console. C'est dommage parce que c'est la même équipe qui nous a fait les portages, par exemple, de Doom et Doom Eternal. Ils se sont très bien débrouillés avec. Là, pour le coup, malheureusement, Apex Legends est trop ambitieux pour la Switch. Et d'après les retours de joueurs un peu sérieux d'Apex Legends, se retrouver en matchmaking contre des joueurs qui viennent d'autres plateformes, c'est complètement bancal, pour deux raisons. Premièrement, parce que sur Apex Legends, sur Switch, on est limité en 30 images par seconde, donc c'est pas très fluide, voire même parfois moins. Quand on regarde quelque chose d'un peu large, un grand décor, par exemple, on est en train de chuter en direction du terrain. On rappelle que c'est un baton royal. Eh bien, le framerate va plutôt flirter du côté des 20 images secondes, ce qui n'est pas très pratique. Et puis, autre chose, mais là, qui donne un avantage un peu illégal aux joueurs Switch, c'est que la console n'arrive pas à afficher tous les détails du côté, par exemple, de la flore, du côté des gros buissons, par exemple, qui sont sur le sol. Ce qui fait que là où un joueur adverse peut passer relativement inaperçu, s'il fait bien gaffe, sur Switch, tu le vois tout de suite. Est-ce qu'il n'y a plus les brins d'herbe ou la plupart des buissons pour le cacher ? Ce qui est là aussi assez bancal. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont activé le crossplay, ou même pourquoi ils ont simplement laissé le crossplay dans ces conditions. C'est vraiment casse-figure, et je ne le recommande en aucun cas, ou alors uniquement, vu que c'est gratuit, dans le cas de figure où vous avez beaucoup de temps à dépenser pour le téléchargement, puis ensuite que vous n'avez strictement aucun autre support pour jouer à du jeu vidéo. C'est peut-être bien la seule raison pour laquelle vous mettriez Apex Legends sur une Switch aujourd'hui. Et en parenthèse, ce n'est pas mieux en docké ou en portable, c'est la même soupe dans les deux cas. Ghosts and Goblins Resurrection est sorti. Je suis toujours un petit peu tenté. Je pense peut-être qu'à un solde, je le prendrai. Il continue de me faire de l'œil, parce que j'apprécie le côté Ghosts and Goblins Redessinés. Pour moi, c'est une licence et c'est un jeu qui est un de mes premiers jeux, qui est un jeu que j'avais fait sur l'Amstrad CPC, qui avait ramené mon père quand je devais avoir genre 5-6 ans. Il avait ramené ça à la maison, et c'était, je crois, vraiment ma première expérience de jeu vidéo tout court, à l'époque sur le clavier de l'Amstrad CPC. Donc autant dire que c'était extrêmement inconfortable à jouer, surtout pour un jeu aussi exigeant. Donc voilà, j'ai la curiosité pour. En plus, je trouve que l'idée de proposer des versions alternatives de certains niveaux et de faire de Ghosts and Goblins un jeu à embranchement me paraît intéressant. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'y pencher, mais pas au point d'aller claquer les 20 et quelques euros francs pour celui-là, pour le coup. Je suis assez curieux, enfin, ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, c'est son style graphique. Parce que par contre, le jeu a l'air tellement difficile que ça va être difficile pour moi de pouvoir le faire. Donc bon, écoute, mais le voir est assez agréable sur Twitch, pour le coup. Ah d'accord, t'as regardé des gens le streamer, c'était vraiment difficile. Avec plaisir. Ah oui, ça je peux te le garantir, ça rend fou. Mais il jouait en normal, il y a des réglages de difficultés, d'après ce que j'ai compris, donc il jouait dans quelle difficulté ? Tu le savais ? Ah, je sais pas, je sais pas pour le coup. Mais je me souviens de Kamui contre son dragon qui a... C'était compliqué, mais c'était très intéressant à voir. Et moi, j'aurais pas la patience, carrément. Je ne saurais pas. Bon, autrement, sur le calendrier de Nintendo pour le trimestre, on a également... Alors, il reste un énorme point d'interrogation, et j'aimerais justement, j'ai fait... Je vais pas dire que j'ai fait du journalisme, mais j'ai juste fait gaffe à une annonce récente de Nintendo qui donne peut-être un indice sur le sujet. Le retrait donc de Super Mario 35 et de Mario 3D All-Stars. Alors, autant, le retrait de Mario 35, il a l'air assez clair et assez définitif. Je pense pas qu'on va le voir revenir, ou peut-être exceptionnellement, mais je pense vraiment que là, il va mourir le 31 mars. Par contre, Mario 3D All-Stars, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur la petite chaîne d'actualité que tu as sur le menu de la Switch, ils ont fait une petite pub pour dire, « Allez, prenez-le, il ne reste que quelques jours. » Mais comme c'était formulé, c'était « L'offre Super Mario 3D All-Stars ne sera disponible que jusqu'au gna gna gna. » Et de parler d'offre, d'utiliser ce mot « offre », pour moi, ça me mène à la puce à l'horaire. Soit c'est une mauvaise traduction vers le français, et c'est tout à fait possible, ou un mauvais choix de mots. Mais est-ce que ce ne serait pas une façon de dire aussi, encore une fois, comme on le suppose, c'est ce package-là qui sera plus disponible, et les jeux à l'intérieur seront disponibles d'une autre manière. Ça accrédite cette théorie, en tout cas, ce langage d'offre. Tu vois ? Ouais, j'allais dire, tu me fais un peu penser aux complotistes, quand même, qui sont en train de lire les petites lignes sur les masques. Non, 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 quand ce n'est pas pour de la politique ou de la société, on appelle ça du théorie-crafting, pas du complotisme. J'ai toujours assez méfiant, quand même, sur le théorie-crafting, comme tu dis. Mais je vois ce que tu veux dire, et ça me paraît relativement... Alors, je ne dirais pas que c'est crédible, enfin, comment dire, je ne dis pas que c'est probable, je dis en tout cas que c'est crédible, ça pourrait être le cas. Et ça ressemble beaucoup à ce que Nintendo ferait, du style, oui, effectivement, on ne vous a pas menti, on le retire, mais en même temps, on a d'autres moyens de se faire du pognon avec du code qui existe déjà, et on les distribue à l'unité. On a Dart qui révèle sa véritable identité, qui doit être Donald Trump, qui dit « This is fake news » dans le chat sur Twitch. Avec une belle emote, effectivement. Je ne sais pas sur quelle chaîne tu as récupéré cette emote fake news, mais elle est belle, cette emote. On a également eu un Nintendo Direct, Mario Golf Super Rush qui sort dans trois mois, Project Firinger Strategy dont on a une démo gratuite sur l'eShop, Famicom Detective Club qui vient en Occident en anglais, Legend of Zelda Skyward Sword HD qui sort en 1080p avec les mêmes textures, et Splatoon 3 qui a été annoncé. C'est vraiment les points saillants du Nintendo Direct de février. Voilà, on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre. Moi, je reste hypé pour pas mal de ces jeux. Je reste déçu. Tu restes déçu ? Je reste déçu quand même. Ce qui m'a le plus hypé, malgré tout, ça a été Legend of Mana, du rétro. Mario Golf, si, je suis content. J'ai juste un petit peu peur qu'ils forcent un peu trop sur les bonus, comme ce qu'ils ont fait sur Mario Tennis, c'est qu'il a été saccagé, selon moi, cet aspect-là. Et puis Skyward Sword, pourquoi Skyward Sword ? Écoute, il y a encore des gens, je pense à Florent Gorge, qui continuent à espérer les 30-50 Zelda. Pour ma part, je pense qu'il faut arrêter de croire à un moment, et autant avoir une bonne surprise. Non, mais voilà, s'il y a, tant mieux, ce sera une bonne surprise. Mais il faut arrêter d'espérer à ce niveau-là. Et du coup, dans l'ensemble, je suis plutôt déçu. S'il n'y avait pas New Pokémon Snap, honnêtement, je crois que je dormirais. Je note enfin pour Nintendo, on a appris également ce mois-ci que l'Union européenne allait se pencher sur la question du drift des Joy-Con, pour le coup, notamment sous l'angle de l'obsolescence programmée. Donc c'est intéressant de voir l'Union européenne, la Commission européenne, pour être plus précis, se pencher sur le sujet. Après, 25 000 plaintes qui ont été déposées auprès de la Commission européenne, pour le coup. Ça, on l'a appris en janvier dernier. Tout ça, Lou, ça donne une note de quoi, pour toi, pour Nintendo ? Écoute, globalement, je trouve qu'il y a un petit peu de paresse. Je trouve que même les gros jeux, comme Splatoon 3, John Abram nous rappelle que Splatoon, c'est une grosse licence. Tout à fait, c'est une grosse licence. Est-ce que c'était celle-ci qu'il fallait remettre en avant ? Est-ce que Splatoon 2 ne pouvait pas encore continuer à vivre ? Pour moi, je pense que si. Ce n'était pas la peine de sortir un 3 aussi rapidement. Ce n'est pas Assassin's Creed, il faut se calmer les mecs. Ce n'est pas un parent non plus. Le premier est sorti en 2017, le deuxième est sorti en 2017, le troisième sortira en 2022. Ce n'est pas Assassin's Creed quand même. Oui, d'accord, mais il y a peut-être d'autres... Je ne sais pas, F-Zero, ce n'était pas en 2017. Je ne veux pas faire mon relou, mais je trouve qu'il y a plein de trucs. Le Metroid, ça fait longtemps qu'on l'attend. On peut accuser Splatoon 3 de beaucoup de choses, de prendre la place d'un F-Zero ? Non. D'accord, mais bon, l'idée est simplement de dire peut-être qu'il y a d'autres choses à remettre en avant. Évidemment, là, c'est mon cœur de passionné qui parle et je ne regarde pas forcément les objectifs d'entreprise. Je suis d'accord avec toi. Pour dire qu'un meilleur hommage pour Zelda, ce serait bien. Ressortir les Metroid Prime, ce serait bien. Présenter de nouvelles licences, ce serait bien. Peut-être un deuxième Astral Chain. Je pense qu'il y a plein de possibilités dans leur catalogue. Un nouveau Mario Kart. Un nouveau Mario Kart, par exemple. Je remilite pour Nintendo Kart, mais oui, tout à fait. Mais oui, un Nintendo Kart, c'est parfait. Pour moi, ça aurait été plus... Disons que Splatoon 3, ça ne sent pas le neuf pour moi. C'est dommage. Donc pour moi, c'est paresseux, donc c'est 12. C'est 12 pour toi. Même observation pour Sony que pour Nintendo. Pour moi, c'est-à-dire, il y a des belles promesses. Il y a eu des bons trucs. Je pense notamment à Bowser's Fury. Je pense notamment au rachat de Next Level Games, qui est malgré tout une très bonne chose, étant donné les talents qu'il y a dans cette équipe-là et la qualité de Luigi's Mansion 3. Et les qualités, même si ce n'était pas aussi clair. Parce qu'il y avait quand même quelques défauts à Luigi's Mansion 2. Une grande répétitivité dans le jeu, à Luigi's Mansion 2. Mais toujours est-il, je ne suis pas aussi déçu que toi. Et je pense vraiment que ça dépend beaucoup de comment est-ce qu'on a vu ce Nintendo Direct. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Parce que sur le reste, le calendrier des sorties de Nintendo, c'est vrai que là, actuellement, en fait, mars-avril, on est dans le creux. Et on va être dans le creux jusqu'à la sortie de New Pokémon Snap à la fin du mois d'avril. Donc c'est la période un peu pénible si on est vraiment porté sur les jeux Nintendo et sur les sorties Switch. Ça, c'est clair. Mais au demeurant, de bonnes perspectives pour la suite. Et puis, je m'attends à un bel été, ne serait-ce en termes d'annonce. Et puis peut-être aussi en termes de sortie, si jamais on a des petites surprises. Mais je m'attends à un bel été. Donc je reste positif sur le sujet. 14 sur 20, en ce qui me concerne. Lou, de nouveau, sans mention ? Alors moi, je pensais plutôt pour l'avertissement, carrément. Plutôt pour l'avertissement. Mais toi ? J'avais pas idée d'être aussi sévère. Et tu vois, c'est... Donner un avertissement avec un 14, c'est un peu comme donner une selec avec un 5. Je comprends. C'est iconoclaste. Mais tu sais quoi ? Soyons iconoclastes et donnons-lui un avertissement, malgré le fait que je lui ai donné 14. Parce que, tu sais quoi ? Ça lui fait une moyenne de 13 en même temps. Comme tous nos élèves, on rappelle que c'est des sociétés capitalistiques, comme tous nos élèves, peu importe la note, un avertissement peut se justifier. Et en l'occurrence, malgré tout, il y a, je dirais, même si j'espère et je pense que l'été va être prometteur, il y a quand même une certaine peur du vide avec un rythme qui est de moins d'un jeu intéressant par mois jusqu'à maintenant. C'est assez casse-gueule, effectivement. Et malgré tout, on parle d'une console qui, même si elle a un succès indéniable, arrive à sa quatrième année. Elle entame sa quatrième année. Il va falloir mettre le tueur beau à un moment et avoir des bons jolis leadership après une année calendaire, mars-mars, après Animal Crossing, où on a eu quasiment rien de central. On a eu du DLC, on a eu des suites, on a eu des spin-offs, on a eu des bons petits jeux qui ont eu des grands succès. Même 51 Worldwide Games, au final, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Ce n'était pas gagné au moment où il était sorti. Donc, en fait, je trouve que l'avertissement se justifie moins par ce qui s'est passé ces trois premiers mois que pour la perspective qu'il nous donne pour le reste de l'année. Ah bah, c'est une question de comportement. Ok, on a eu le confinement, tout ça, etc., on ne va pas revenir dessus, la crise du Covid, blablabla, qui a chamboulé un petit peu tout. Mais, on est censé atteindre une vitesse de croisière, là, sur ces... Ce n'est pas une nouvelle console, enfin, c'est ça. Elle est bien prise en main, on sait qu'elle cartonne, elle devrait attirer des titres, elle devrait... On devrait avoir de la production dessus en ce moment. C'est presque étrange, en fait, ce creux. On passe à l'élève PC, dernier élève de notre petite liste. Persona 5 Strikers, ça, j'en ai déjà parlé au moment du petit passage sur PlayStation. Toi, tu relèves Valheim. Oui, je relève Valheim parce que je trouve que c'est un très bel exemple de la vigueur du PC. Écoute, c'est le nouveau jeu phénomène qui fait beaucoup parler de lui et j'ai l'impression qu'en fait, ces jeux phénomènes qui font parler d'eux, eh bien, ce sont majoritairement des jeux PC. Je vais reprendre les exemples de Among Us, Fall Guys, Kartikphone, etc. Ça se passe sur PC. Donc, je trouve qu'il y a une vigueur du PC en ce moment qui fait que c'est très intéressant. Donc, Valheim, pour un petit peu planter le décor, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de gestion ? Enfin, c'est comme un milliard de jeux de gestion et un côté Minecraft aussi. C'est un rust sur les vikings en quelque sorte. Oui, voilà, c'est un peu le même genre tu fabriques, tu construis, tu survis, voilà, plein de trucs comme ça. Donc, c'est un héritier de Minecraft en quelque sorte puisque c'est un peu lui qui a lancé le genre avec un côté beaucoup plus réaliste là pour le coup graphiquement, sans être non plus incroyable. Mais, moi, je trouve ça très très bien et ce sont pour la plupart à chaque fois des jeux qui rassemblent et je trouve ça très très bien pour un PC qui n'est pas non plus aussi convivial qu'une console dans le sens où tu ne peux pas te mettre à 10 devant le PC pour pouvoir jouer. Je trouve que c'est très très bien que ces jeux qui rassemblent connaissent autant de succès. Peut-être est-ce aussi encore une fois à cause de la période mais, voilà, je tiens à le souligner et ça montre la vigueur du marché PC. j'ai aussi pris l'exemple de Maquette qui est aussi sorti sur PlayStation qui est un jeu qui m'a complètement fasciné. C'est un puzzle game assez étrange qui joue sur les... enfin, comment dire... sur la perspective c'est-à-dire que tu es là et en même temps tu vois où tu es et enfin, c'est très chamboulant comme jeu. En fait, il faut le voir pour le comprendre. Pour l'idée, je vais essayer de décrire le truc, c'est... on est sur une mécanique de jeu, une boule de gameplay qui est pas loin d'un portal mais pensé différemment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir avec des objets donc vous allez devoir mettre des objets au bon endroit pour pouvoir progresser. Le twist, c'est que des petits objets, vous allez pouvoir les transporter sur la maquette donc qui est une réplique en version plus petite du monde dans lequel vous progressez et ces petits objets vont apparaître évidemment énormes dans le monde réel une fois que vous les avez mis dans la maquette. Donc vous pouvez comme ça réarranger complètement le décor, faire interagir différents objets et vous permettre de progresser et de débloquer une petite histoire. le problème, si tu veux, à mon avis avec maquette, j'ai joué un petit peu. Je peux vraiment pas prétendre avoir fait le jeu du tout mais j'ai juste joué quelques minutes pour voir justement si ça m'accrochait ou pas parce qu'il était sur le PlayStation Plus. C'est le jeu PlayStation 5, PlayStation Plus du mois de mars si je dis pas de bêtises et je l'ai trouvé doublement convenu d'une part parce que oui il y a ce twist de puzzle game mais je trouve qu'il n'est pas bien implémenté parce qu'il n'arrive pas bien à guider le joueur naturellement dès le départ en fait il t'emmène dans un espace assez libre qui est malheureusement je vais pas dire pas assez linéaire parce que c'est pas nécessaire de faire quelque chose de linéaire mais en tout cas pas quelque chose d'assez clair pour s'y retrouver ce que j'ai trouvé assez dommage et puis d'autre part l'histoire qui est racontée à travers ces puzzles et surtout au gré de ces puzzles avec une voix de narration qui raconte un petit peu et puis le décor du jeu qui sert également d'illustration à ce que raconte la voix de narration cette histoire là c'est vraiment une histoire de couple que malheureusement on a déjà eu trop tendance à entendre dans les jeux vidéo je pense notamment à Firewatch je pense notamment enfin il y a d'autres jeux comme ça qui ont déjà traité le sujet d'une rencontre d'une rupture d'une rencontre accidentelle ah ça vous gêne pas que je griffonne un petit peu sur votre sur votre sur votre cahier et puis et puis on s'aime etc j'ai trouvé ça excessivement convenu excessivement amour hipster convenu pour être pour être honnête donc j'ai pas j'ai pas particulièrement rapproché parce que j'ai pas trouvé le propos très original ok bah écoute tu es tout à fait moi j'ai pas joué donc c'est juste en le voyant esthétiquement c'est joli ça attire l'oeil moi c'est vraiment en voyant le jeu enfin j'étais un peu ça m'a rappelé légèrement enfin c'est pas le même principe mais ça m'a fait penser à ce jeu qui joue sur les illusions d'optique je me souviens plus du titre subliminary je sais plus trop quelque chose comme ça et j'aime bien en fait ces jeux qui tu pensais à subliminal non subliminal c'est ça ouais que j'avais fait alors beaucoup celui-là je l'ai fait en entier sur switch et j'aime bien ces jeux qui cassent un petit peu les codes les codes classiques de l'appréhension de l'univers en tout cas dans un jeu de super liminal super liminal on y est arrivé désolé j'aurais mieux fait de rechercher effectivement Dart à trouver la réponse en même temps que je l'ai trouvé ouais super liminal pour le coup qui lui-même était fun fact légèrement inspiré d'un proto de Portal 2 qui n'a jamais été produit mais dans tous les cas je trouve justement que super liminal qui est plus dirigiste est une version plus réussie pas parfaite mais plus réussie d'une des idées qui exploite Maquette très bien écoute est-ce que tu vois d'autres titres toi qui ont retenu on a parlé de Disco Elysium The Final Cut on en reparle parce qu'il sort sur PC également le 31 mars dans une petite semaine va sortir Binding of Isaac Repentance qui sortirait également sur d'autres supports normalement mais ça commence avec le PC la dernière extension du Isaac qui était ressortie pendant quelques années dans sa version non flash et puis tu l'as noté un encore de vente de jeux en un jour pour Blizzard avec wow wow Shadowlands effectivement donc l'extension Shadowlands 3,7 millions bon honnêtement c'est pas faute de le vouloir parce que techniquement j'ai trois quarts d'un PC j'attends juste quelques autres pièces donc je peux pas encore m'exprimer pleinement et honnêtement sur le jeu PC de ton côté Lou tu lui donnes quelle note pour petit PC écoute moi pour la vigueur en tout cas du PC pour ce que ça représente et pour le mouvement par Valheim qui est très agréable à suivre là aussi j'aime beaucoup les streams de genre de jeux Valheim Minecraft etc les Abongus aussi ce sont des jeux en général qui sont très très agréables à suivre même quand ils ne jouent pas c'est très agréable à regarder moi je lui donne 14 du coup mais tu lui donnes moins que Playstation oui finalement oui j'ai changé ma note j'étais parti sur 15 et en fait je pars sur 14 parce que disons que ça me manque encore de gros titres qui auraient mérité plus mon attention tu veux ton F7 Remake sur PC admets-le je veux mon F7 Remake sur PC je veux mon Humankind qui a été repoussé on va en parler on va en parler enfin voilà ça manque d'exclus aussi du coup c'est quoi c'est sans mention ou c'est encouragement ? moi je ne mettrais rien tu ne mettrais rien et bien c'est sans mention c'est bien noté voilà c'était nos 4 petits élèves on va inaugurer une deuxième petite partie dans ce conseil de classe on va faire 3 petites prédictions pas besoin de passer beaucoup de temps dessus et on les jugera dans 3 mois Lou quelles sont tes 3 prédictions ? alors écoute j'ai décidé d'être optimiste donc ma première c'est l'annonce de Fallout 5 écoute il faut bien que le rachat de Bethesda ça va faire quelque chose moi j'ai c'est surtout que j'ai envie j'ai envie d'un Fallout 5 j'adore le j'ai décidé d'être optimiste parce qu'à part l'annonce de Fallout 5 tout le reste c'est de la déprime ton truc oui bah écoute c'est 2021 qu'est-ce que je te dise après les variances et les recombinants donc voilà écoute pour moi Nintendo ne fera pas de direct avant le mois de juin ça c'est même plus que probable ça m'étonnerait vraiment donc ça veut dire qu'on va se passer un deuxième trimestre assez pourri il faut le dire et le prochain personnage de Smash Bros va décevoir tout le monde il va réussir je pense à être encore plus plus détesté que toutes les mauvaises annonces précédentes des personnages qui ont déçu sachant qu'il y a eu pas mal de colère derrière Pyramid oui mais je pense que là on va faire les fonds de tiroir ou alors ils vont nous sortir un géno et là ce sera formidable mais j'y crois pas du tout mais à mon avis on va avoir un truc obscur d'un éditeur sympathique ok c'est ta prédiction elle est un peu triste mais c'est ta prédiction en ce qui me concerne trois prédictions premièrement allez je me mouille et là vraiment notez-le Nintendo va dévoiler sa Switch Pro waouh mais il y a encore des gens qui n'y croient pas qui pensent que c'est fou j'ai dit si à fin juin pour que ça se réalise donc je touche du bois avec avec la rumeur persistante du DLSS qui servirait à reconstituer une image 4K à partir d'une source de qualité inférieure avec également quelques upgrades pour un nombre très limité de jeux majeurs je pense notamment à Mario Odyssey à Zelda Breath of the Wild le premier du nom et à Mario Kart 8 Deluxe parce que autant effectivement on prie pour un Mario Kart 9 ou pour un Nintendo Kart autant je sens je les sens vraiment capables s'il y a un nouveau hardware de juste pousser une petite mise à jour pour ça Dart dit Pity avec des Joy-Con corrigés peut-être mais je ne le mets pas dans ma prédiction personnellement parce que je ne m'y attends pas et je m'attends est-ce qu'au contraire il veut le garder la plus grande compatibilité possible avec les accessoires y compris les Joy-Con donc ça c'est pour ma première prédiction deuxième prédiction on aura une idée d'à quoi ressemblera le nouveau casque PS VR mais on ne parlera ni de date ni de jeu ni de prix on aura juste un reveal du form factor et enfin Microsoft Game Studios va annoncer racheter un studio ou un éditeur japonais je crois que c'est le moment pour eux d'aller investir de ce côté là pardon de ce côté là du pacifique Microsoft racheter un studio waouh ouais non c'est ambitieux japonais japonais ah d'accord un studio ou un éditeur japonais on verra bien JBC qui nous dit du bon 1080p sur la télé ce serait déjà pas mal non mais attends JBC déjà le menu d'accueil de la Switch en autre chose qu'en 720p ce serait très bien et ça ils pourraient le toucher quand ils veulent d'ailleurs parce que je pense pas que ça prenne énormément de ressources mais non pour l'instant l'écran d'accueil en docké c'est du 720p et c'est très très laid sur un grand écran donc autre problème voilà pour mes prédictions est-ce que t'as une autre réaction avant qu'on passe à la suite ? bah écoute je pense que la suite c'est plutôt une bonne pub et c'est important qu'on y passe l'association Coeur de Gamers organise Gaming for Sida Action un événement caritatif de gaming solidaire au profit du Sida Action les 26, 27 et 28 mars 2021 c'est ce week-end une centaine de streamers de streamers et de youtubeuses et de youtubeurs seront mobilisés en direct pendant 3 jours afin de sensibiliser aux enjeux de la lutte contre le Sida et de collecter des fonds au profit de Sida Action dans ce cadre notre ami et membre du collectif blueprint le magot sera en direct vendredi 26 mars des 22h si vous écoutez la version podcast c'est ce soir sur la chaîne twitch de la websérie noob twitch.tv slash olidry underscore noob vous venez d'écouter une bonne pub elles sont ouvertes à l'équipe de blueprint au projet de nos amis et aux initiatives caritatives pour plus d'informations blueprint.pm slash bonne tiret pub on passe au tu veux tu veux pas si tu le veux bien et si tu ne le veux pas tant pis les jeux qui sortent dans les deux prochaines 7 donc d'ici au 9 avril 2021 tout d'abord on en a beaucoup parlé donc on va déjà dire que tu le veux Disco Elysium The Final Cut le mardi 30 mars sur Windows Mac PS4 PS5 et Stadia ah oui il me rend tellement curieux et je suis très content qu'il y ait une VF j'avoue que faire des jeux en anglais c'est pas très agréable pour moi j'ai un petit peu de mal donc mais là du coup en français j'ai pas du mal avec l'anglais mais c'est juste que pour bien se plonger dedans j'aime bien tout comprendre pour ces narratifs comme ça oui clairement ouais je pense que c'est important de saisir toutes les nuances en plus sur ce jeu donc j'ai vraiment très envie mais j'ai pas le temps donc ça me pose énormément de problèmes j'ai beaucoup trop de jeux en cours et ça fait des années que je dis ça donc il faut bien que j'écrême à un moment mais il sera sur ma wishlist tout le catalogue Kingdom Hearts y compris le 3 sort le mardi 30 mars sur PC Windows tout simplement bah toi tu as un PC Windows 10 ça t'intéresse j'ai un PC Windows 10 et et je crois que le 30 mars en fait je vais juste pas me lever je vais rester au lit parce que je vais penser à tous ces jeux qui sont disponibles et que je veux faire et que et que non j'ai très envie de les refaire Kingdom Hearts 1 et 2 le 3 m'intéresse moins sauf pour l'arène des neiges parce que j'ai moins d'affinités avec ce qui est devenu Disney donc mais enfin voilà le 1 oh là là pour faire les premiers te fais de l'oeil d'accord pour moi j'en suis encore très loin pour le coup j'ai jamais vraiment été attiré par les Kingdom Hearts The Binding of Isaac Repentance donc sort le 31 mars sur PC Windows on en a déjà parlé Outriders le jeudi 1er avril sur Windows PS4, PS5 Xbox One Xbox Series S et X et Stadia est-ce que ça te branche Outriders ? Je vois une hype monter par-delà les palissades du village toi est-ce que ça te branche pour moi je dois dire c'est vraiment le pom pom boom boom ah bah moi je me sens absolument pas concerné du tout je parle une autre langue exactement mais c'est une grosse sortie malgré tout et ça valait le coup de la nommer enfin Oddworld Soulstorm le mardi 6 avril sur Windows PS4 et PS5 donc puzzle puzzle platformer on peut le dire comme ça avec matinée de communication et d'infiltration Oddworld Soulstorm oui non ? euh ça j'avais adoré Oddworld mais bah écoute je serais curieux je vais regarder à quoi il ressemble pour le coup quoi ? on l'a vu à tellement de stream et de conférences non mais non non mais je veux dire je vais regarder le jeu vraiment quand il sortira vraiment pas pas regarder un trailer je le regarderai plus que je n'y jouerai parce que là aussi question de temps en fait simplement je comprends dans ce cas là effectivement désolé parce que si tu veux non non je t'en prie mon problème avec Oddworld Soulstorm c'est qu'on en a tellement 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 entendu parler ça fait longtemps des années c'est comme Pikmin 3 à l'époque de la Wii U des années qu'on se rine avec t'as l'impression qu'il est déjà sorti depuis tellement longtemps moi je suis content qu'il sorte comme ça on n'en parle plus c'est ça voilà tout simplement qu'il soit bon ou pas bon simplement mettez-le en boîte mettez-le en téléchargement et le problème est réglé et maintenant qu'on est arrivé le problème d'Oddworld on va parler un peu d'actu et mon cher loup j'ai essayé la saison 4 de Fall Guys ah bah écoute tant mieux parce que moi j'ai même pas essayé la 3 c'était le Moyen-Âge c'est ça non c'était la neige qui a duré jusqu'en mars le Moyen-Âge c'est le 2 que j'ai fait donc du coup qui était intéressant j'ai pas testé la neige malheureusement j'ai largement préféré les manches du 4 aux manches du 3 en termes de saison les manches alors c'est pour le coup le futur c'est Fall Guys 4041 petit coup de coude à Cyberpunk on l'imagine bien également des petits coups de coude dans le jeu et dans son trailer à Among Us puisqu'il y a un costume Among Us qu'on peut débloquer oulala c'est rigolo les deux jeux de la hype de 2020 se sont un peu fusionnés grâce à ça toujours est-il donc non les nouvelles manches j'ai trouvé toutes en fait réussies d'une manière ou d'une autre t'as notamment un parcours que tu dois faire ou une circulaire sur lequel tu dois faire deux tours t'as un autre petit parcours automatique en mode scrolling automatique sur lequel t'as une planche à surfer et en fait t'as des obstacles qui se présentent devant toi est-ce que tu te souviens de la manche des rouleaux où il fallait juste pas tomber dans le mucus et où c'est différentes branches d'un rouleau qui tournent c'est 5 ou 6 branches et ben là ils l'ont transformé en un parcours en fait et c'est tout un plein de rouleaux différents sur lesquels il faut courir vers le haut vers le bas etc pour finalement traverser et arriver au bout du truc et enfin un gros truc qui est introduit également avec ces manches de la saison 4 c'est l'anti-gravité et t'as un parcours de course cette fois-ci en ligne droite dans lequel t'as pas mal d'anti-gravité pas mal de boutons sur lesquels tu appuies ça change par exemple un panneau ou ça change le sens de l'anti-gravité c'est assez rigolo et en même temps à la fin tu as des petits des petits flippers des petits flippers de pinball sur lesquels tu peux te percher pour te faire catapulter au dessus en direction de la ligne d'arrivée donc soit tu prends le risque d'utiliser ces flippers pour remonter soit tu dois passer par le chemin avec l'anti-gravité mais qui est un peu plus lent donc soit tu prends un risque qui peut être payant ou pas soit tu décides de prendre le truc qui est plus régulier mais également plus lent faudrait que je teste ça me donne envie il y a également un nouveau mode pour les équipes de 4 c'est le mode squad et ça c'est assez chouette parce que jusqu'à maintenant dans Fall Guys quand quelqu'un dans l'équipe mourait et surtout si c'est vous qui mourriez en premier vous étiez condamné à regarder vos amis jouer pendant X manches là le gros avantage c'est que les équipes sont éliminées d'un bloc en fonction de leur positionnement général en fait ils leur attribuent un score d'équipe en fonction de la moyenne d'arrivée des différents participants et en fonction de ça l'équipe est plus ou moins bien positionnée et les équipes disparaissent manche après manche en fonction de leur score donc c'est tout bête mais ça fonctionne pas mal par contre au lieu de donner une couronne à chaque joueur de l'équipe ce qui serait quand même donner 4 fois plus de couronnes que d'habitude là c'est des morceaux de couronnes qui sont distribués histoire d'équilibrer un petit peu les choses on a aussi des petits objectifs alors tout le monde les a vus dans d'autres jeux tous les jeux à service que ce soit d'ailleurs des battle royale ou même des jeux à service plus classiques ont toujours cette rotation de 2-3 objectifs Rocket League à ça Tetris 99 à ça Super Mario 35 je crois à ça aussi si je dis pas de bêtises des petits objectifs pour faire revenir les joueurs Fall Guys maintenant on a aussi et à la clé souvent c'est des petits points un petit peu d'expérience ou un petit peu de quoi récupérer un petit objet de personnalisation de temps en temps et globalement Fall Guys commence à avoir pas mal de contenu après ces 4 saisons commence à avoir de belles possibilités également pour jouer à plusieurs donc le jeu continue tranquillement il fait son bonhomme de chemin à devenir très intéressant je trouve toi qu'est-ce qui te manque potentiellement pour que tu y retournes ? Je sais pas le fait de jouer avec que des inconnus c'est vrai que c'est que c'est un peu c'est un peu limitant en même temps il faut bien qu'il y ait des inconnus quand même vu le nombre de joueurs bien sûr mais non c'est rigolo on va dire que c'est rigolo c'est j'ai bien aimé jouer tu vois c'est juste que j'ai pas été scotché en mode waouh putain c'est trop l'éclate tout ça je trouve que c'était aussi c'est c'est frustrant par moment parce que le gameplay est volontairement pas trop précis donc donc du coup c'est un peu frustrant je me souviens dans la saison 2 t'avais l'épreuve avec les blocs que tu devais mettre pour faire un escalier petit à petit tu sais et j'avais beaucoup de mal avec celui-là j'ai jamais réussi et voilà il y a vraiment des épreuves où je suis nullissime et ça m'embête en fait de pas être très bon du coup ça m'amuse moins donc je fais un petit peu comme ça pour m'amuser mais c'est pas un Mario Party pour moi il manque clairement une forme de lien en fait les mini-jeux sont pas forcément suffisants bah c'est surtout il manque il manque plutôt une exigence en termes de gameplay en fait une efficacité là je sais que c'est volontaire et c'est ce qui le rend rigolo avec ce côté très comment dire intervile presque tu vois il a l'impression de gérer des bibins d'hommes ou des gens des déguisements quoi mais je préfère quand même quand il y a un peu plus d'exigence et de rigueur au niveau du gameplay d'accord très bien bon voilà tout ce que j'avais à dire en tout cas sur la saison 4 de Fall Guys je vous encourage à y jouer si vous avez le jeu parce que je trouve qu'ils ont assez bien réussi leur petit pari avec cette saison 4 et avec les différents ajouts bon moins heureux c'est quelques reports deux reports que tu voulais commenter Lou deux gros reports qui sont tombés aujourd'hui d'ailleurs l'un après l'autre et qui sont des jeux importants et qu'on imagine évidemment imputables à la crise actuelle j'y reviendrai en ce qui concerne le second jeu j'ai quelques infos dessus et oui et non on va améliorer le jeu faut que ceci faut que cela donc le premier c'est Humankind donc qui devait sortir fin avril en même temps que New Pokémon Snap donc hier je me disais mais c'est horrible comment je vais faire je vais mourir et bah aujourd'hui solution il sort du coup à la mi-août bon tant mieux c'est une période creuse donc compliqué de sortir un jeu à la mi-août quand même c'est osé mais là ils ont encore dévoilé des nouvelles mécaniques de gameplay ça a l'air franchement bien déjà c'est beau je trouve que le jeu est très très beau et qu'est-ce que j'ai envie d'y jouer moi j'ai vraiment envie et il faut qu'ils de toute façon il faut qu'ils le finolent parce qu'ils savent qu'ils passent en face du titan civilisation et que ça va être difficile d'exister face à la civilisation mais il y a une place à prendre clairement c'est possible avec une bonne solution donc voilà il faut que ça se passe bien pour les équipes on espère d'ici la mi-août et le deuxième jeu c'est Back 4 Blood qui lui glisse jusqu'à la mi-octobre et c'est pas une mauvaise chose parce que de l'opinion des gens qui ont joué à l'alpha il y avait encore beaucoup de choses à ajuster du côté du jeu et son éditeur était prêt à faire une evolve c'est-à-dire à vendre plein de contenus supplémentaires et à pas vraiment avoir quelque chose à faire du côté de la qualité du jeu Dieu merci visiblement dans ce petit combat enfin on sentait vraiment une tension entre d'une part les développeurs et d'autre part l'éditeur le développeur qui est un petit peu en mode oui alors ils ont annoncé ça c'était pas exactement ce qu'on voulait faire tout de suite du calme là pour l'instant on fait l'alpha etc etc c'est Warner Brothers Games je crois qui est l'éditeur de Back 4 Blood pour le coup c'est une très bonne nouvelle et ça prouve que visiblement les bonnes priorités ont prévalu vis-à-vis du projet donc chouette et je continue d'être intéressé d'être curieux vis-à-vis de Back 4 Blood qu'on dit pour les gens qui ont testé l'alpha plus difficile plus exigeant en tout cas que les deux premiers Left 4 Dead donc peut-être un peu moins un peu moins Hard 4 Fod que Left 4 Dead il pouvait être costaud Left 4 Dead c'est vrai mais visiblement une courbe une courbe de difficulté apparemment encore une fois plus rude sur Back 4 Blood que pouvait l'être l'orchestre de l'intelligence artificielle de Left 4 Dead 1 et 2 voilà écoute on verra bien moi en tout cas je suis très curieux j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble et j'espère qu'il sera à la hauteur après c'est plutôt bien de se rendre à la mi-ho et en octobre on sera juste avant Halloween donc c'est la saison idéale pour jouer à ce genre de jeu effectivement et enfin dans l'actualité Life is Strange True Colors qui a été annoncé durant le Square Enix Presence le premier stream d'annonce de Square Enix et il s'agit tu l'as bien noté Lou d'une affaire d'émotion est-ce qu'il te branche ce Life is Strange True Colors ? alors j'ai pas fait le 2 pour rappel moi non plus j'avais beaucoup aimé le premier le premier qui ressort aussi d'ailleurs en même temps il sera avec ce Life is Strange puisqu'il sort pas de façon épisodique en plus Life is Strange 3 c'est pas alors c'est pas Life is Strange 3 techniquement puisque c'est Deck Nine qui le développe donc celui qui avait fait le premier spin-off il ne s'appelle pas 3 et même si en soi effectivement on attaque des nouveaux personnages il y a un petit côté s'ils avaient voulu l'appeler 3 ils l'auraient appelé 3 là ils l'auraient appelé True Colors pour dire Deck Nine est pas encore prêt à assumer le fait de complètement prendre en charge la licence Life is Strange genre est-ce que c'est Deck Nine ou est-ce que c'est Square Enix ou est-ce que c'est Don't Node qui exactement a le droit de nommer comment les jeux de la licence Life is Strange c'est pas très clair pour l'instant mais je pense que c'est assez intéressant de se dire c'est pas tout à fait un 3 mais bon mais en tout cas je bon c'est c'est classique classique guitare sèche ambiance un petit peu à la cool avec une héroïne qui doit avoir une je crois qu'elle a une mèche de couleur c'est Babacool hipster portuaire petite ville boisée comme ça au bord de l'eau le décor a l'air magnifique ouais il y a un petit côté il y a un petit côté je sais pas personnage de Twitter aussi quelque part tu dis ça parce que c'est un teen movie c'est techniquement c'est un teen movie oui non mais je dis ça parce que c'est le public qui drague depuis le début en même temps déjà avec le Premier Life c'est très bien de s'adresser à ce public là je dis pas que c'est mal je dis juste que c'est un petit peu forcé en fait c'est juste ça qui pour moi est un petit peu caricatural et qui est trop dommage en fait là où ce serait bien d'avoir un peu plus de nuances en fait surtout que le sujet est intéressant ça se joue sur le deuil d'un frère du coup le frère de l'héroïne ce qui est intéressant à noter aussi c'est qu'elle aura deux love interest un garçon et une fille ce qui est assez sympa son pouvoir à elle c'est de pouvoir ressentir les émotions des gens et par contre ça peut la faire redevenir faux-folle c'est à dire qu'elle peut être submergée par les émotions je trouve que dans l'absolu c'est une bonne idée après à voir si ce n'est pas fait de façon trop automatique trop linéaire ce serait bien d'avoir une petite marge de liberté quelque part mais on voit qu'on peut ressentir les émotions des gens qu'on croise dans la rue tout ça et que ça va pouvoir porter des trucs mais ma crainte quand même est que le fait de se focaliser sur les émotions des personnages va peut-être tendre du coup la caractérisation de ces émotions oui j'allais dire ça va peut-être rendre le jeu encore plus manichéen manichéen ou extrême on va dire dans cette approche des émotions genre ils vont être très en colère très 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 machin et que du coup ça va pas laisser beaucoup de place je pense à la nuance enfin c'est un des risques en tout cas du gameplay donc à voir mais ça me rend curieux je sais pas encore si je vais le faire mais je trouve que déjà je trouve que pour parler du Square Enix Presence de manière plus globale déjà j'ai adoré le style de la présentation visuellement ça marche bien c'était très c'était très très cool bien plus beau que le set of play d'ailleurs qui était très il commence à être un peu ringard je trouve en termes d'habillage par exemple là où le Square Enix Presence était vraiment moderne hyper efficace j'ai j'ai adoré et ce jeu bah écoute après je suis content que ce genre de jeu existe parce que c'est tellement différent tellement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir rien que pour reparler du set of play par exemple juste merci quoi merci de faire des jeux pour d'autres personnes pour enfin de c'était aussi la conférence d'Outriders mais oui tout à fait oui mais mais il n'y avait pas que Outriders Out Out Outriders comme jeu donc voilà je trouve que c'est intéressant avec une belle reprise c'était quoi la chanson qu'elle avait repris ah mais il y avait Creep elle avait repris ça aussi c'était tellement oui alors ça c'était peut-être le truc le plus le plus téléphoné de toute la présentation de la fête Strange True Colors c'est l'héroïne est un peu émo et reprend Creep à la guitare sèche oui bravo bien et sinon on lui met un petit vie en fonçant la télé aussi non mais qu'est-ce qui se passe non mais pour le coup elle regarde Daria oui j'aime beaucoup Daria mais quand même on se calme True Colors je pense clairement que ça vient de la chanson de Cindy Lauper et pour le coup ça aurait été intéressant de reprendre cette chanson qui est magnifique en plus c'est une chanson absolument merveilleuse il est possible qu'il se la réserve pour un effet dans le jeu lui-même je pense qu'elle est dedans je pense clairement qu'elle est dedans vu qu'ils ont demandé à une chanteuse de faire les voix chanter donc il y a de grandes chances qu'elle soit dedans mais tant mieux parce que c'est une chanson avec beaucoup d'émotions sur lesquelles on peut sortir pas mal de prouesses vocales donc c'est intéressant mais voilà il faut éviter de sortir sur les clichés donc là entre l'émotion et l'écriture des personnages attention quoi attention je trouvais que le premier justement arrivé malgré tout à bien s'en sortir même s'il frôlait le côté caricatural par moments ça passait ça passait de justesse il a été moqué pour l'écriture de ses dialogues en tout cas aux Etats-Unis oui bah c'est fort possible mais en même temps t'avais des choses qui la rebelle classique machin le bonnet t'avais des trucs qui étaient le 2 je peux pas dire mais voilà mais c'est le problème un petit peu aussi de ces jeux je trouve c'est que ça cherche à draguer mais tu sens que les créatifs derrière ne sont pas la cible des jeux et que du coup ils ont une vision un petit peu enfin how do you do fellow kids c'est un peu ça d'art il nous dit le risque c'est la standardisation de la formule oui reste qu'ils sont sur un rythme et ils sont sur une alternance entre deux studios qui permet je vais pas dire d'apporter un petit peu de diversité mais en tout cas d'apporter des angles un tout petit peu différents ne serait-ce que sur les thématiques ou les types de protagonistes ou ce genre de choses le fait qu'on ait eu dans la licence par exemple trois personnages trois protagonistes féminins sur quatre avec quelque chose que je trouve assez intéressant pour le coup autre chose quand même sur lequel je mise de l'espoir c'est le fait que le jeu sortira d'une traite et pas épisodiquement il y aura une structure épisodique à l'intérieur qu'on peut choisir d'ignorer ou de prendre en compte d'après ce qui a été annoncé par Square Enix donc je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que ça va structurer le jeu et comment est-ce que ça va l'affecter en termes de rythme parce que souvent dans les jeux épisodiques tu sens le jeu tu sens la sortie d'épisode tu sens le chapitre qui a été fait dans la précipitation tu sens celui où il y avait besoin de meubler tu sens celui où tout d'un coup on s'est dit bon on va mettre tous les éléments d'histoire ici il y a assez vite ce genre de choses qui peuvent émerger là ils ont la possibilité de simplement au lieu de sortir un jeu en chapitre ils vont sortir un jeu chapitré et je suis curieux de voir quel effet ça va avoir non seulement sur le jeu mais aussi justement sur ses conventions parce que c'est au final la convention principale de la série La Fist Strange jusqu'à maintenant c'est voilà c'est un jeu d'aventure à la Walking Dead mais moins déprimant un peu et écrit avec comment dire un peu plus d'efficacité que pouvaient l'être les dernières saisons de Walking Dead d'après ce que j'ai entendu il faut que je les fasse aussi derrière ces dernières saisons de Walking Dead c'est terrible mais bon déjà sur la saison 2 de Walking Dead on sentait le truc s'assouffler un petit peu malheureusement bien bien voilà pour Life is Strange et voilà pour le Skowenix Presence ce qu'on en a pensé en très gros en tout cas à suivre cette histoire de truc-là en tout cas pour moi vraiment j'ai envie de à défaut de l'acheter j'ai envie de passer j'ai envie de passer l'été dans la petite ville où se déroule le jeu surtout si je peux en ressortir en un morceau et ne pas finir comme le frère de la protagoniste ah bah écoute déjà là-bas ils n'ont pas de mesure de distance sociale tout ça donc ah oui c'est vrai c'est terrible c'est le jeu qui se déroule dans un univers parallèle où la pandémie n'existe pas je dois dire faire Persona Strikers avec la concentration des gens dans les villes japonaises c'est assez flippant il y a assez peu de jeux qui me rappellent ça mais alors celui-ci c'est tendu c'est tendu on passe à votre courrier et dans le courrier aujourd'hui on a Nicoti qui nous a écrit qui a fait ses propres petites évaluations des constructeurs de consoles de jeux qui nous a dit Xbox très encourageant Nintendo se repose sur ses acquis tu vois ils pensent la même chose que toi là-dessus et Sony encourageant point d'interrogation je lui ai demandé de préciser un petit peu ce qu'il pensait de Xbox parce qu'il était très encourageant et il m'a répondu Nicoti les annonces d'ajout du Game Pass les dernières news Dolby HDR de futures exclues avec le rachat de Bethesda même si elles se feront attendre probablement dans les faits j'attends une version Slim ou Pro de la Series X mais je trouve que Microsoft est très à l'écoute et présent sur les réseaux sociaux pour donner confiance en l'avenir de leur machine ou plutôt en leur service en l'occurrence donc le Game Pass voilà ça c'était pour l'évaluation de la part de Nicoti on passe à Eugénie qui nous écrit qui nous dit bonjour plutôt bonsoir d'abord merci pour un podcast intéressant et plein d'humour moi personnellement je l'utilise non seulement pour m'amuser mais aussi pour progresser en français je suis désolé Eugénie que ce soit mes propres pérégrinations flou je peux pas 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 mais à l'écrit ça va bien mais à l'oral non mais je suis très génial il faut préciser Eugénie est russe et c'est génial c'est génial c'est gentil bah merci beaucoup en tout cas pour ce beau compliment que tu nous fais Eugénie alors ne voudriez-vous pas discuter d'un jeu aussi mignon que passionnant Ghost of a Tale c'est grâce à un stream de ce jeu que j'ai rencontré mon petit ami c'est une drôle d'histoire donc est-ce que t'as entendu parler toi de Ghost of a Tale pour moi pas ça me dit vaguement quelque chose mais j'ai pas j'ai pas trop je me suis pas intéressé à ce jeu on est tous les deux passé à côté j'en suis désolé c'est un jeu de Plugin Digital qui a été édité en tout cas par Plugin Digital et développé par Sif c'est donc visiblement il est sorti Plugin Digital a dû le sortir sur une autre plateforme que sa plateforme originale probablement eux qui l'ont dû le porter sur Switch d'ailleurs il s'agit d'un jeu d'infiltration donc c'est pas étonnant qu'on ne soit pas trop porté dessus parce que je crois pas que ni toi ni moi soyons grands fans il est sorti il y a peut-être deux ans je crois parce que je crois que j'étais encore dans mon précédent taf et il y avait cette sorte de petite souris du coup ça a eu sa bonne presse à l'époque ça avait pas mal fait parler de lui et je suis pas sûr que je le fasse un jour mais c'est mignon c'était original je vois ça et effectivement je regarde en même temps les images que pensez-vous des jeux basés sur les oeuvres de Lovecraft comme Stygian Call of Cthulhu etc ah mais ça je voulais vraiment les faire Sunken City c'est ça le nom il me semble surtout que je voulais faire j'adore j'adore l'imaginaire développé par Lovecraft et du coup c'est vrai que toujours en rapport avec ces jeux qui mettent l'aventure c'est ce que j'expliquais l'aventure avant le combat ça ça me paraît très intéressant très important et ça me manque des jeux comme ça où c'est cette mise en scène et cette ambiance en fait t'intéresse peut-être même les bons vieux point and click tu vois il n'y a plus de point and click tout ça il y a eu un petit revival il y a quoi c'était il y a combien de temps je ne sais plus quand je faisais les tests pour GK sur des point and click il y avait pas mal mais même des jeux à la penumbra par exemple et là bon toujours le virage action j'ai l'impression que le virage action il est de plus en plus serré en fait au final dans les jeux c'est malheureux donc ces jeux qui sont un peu moins basés justement à action c'est intéressant j'en ai pas fait hélas mais mais je trouve que c'est bien en tout cas de piocher dans ces univers parce que c'est artistiquement il y a des choses incroyables à en ressortir ça c'est sûr très bien merci Lou pour cette réponse en ce qui me concerne vraiment je n'ai pas mis encore les pieds dans les oeuvres de Lovecraft donc je ne puis je ne puis en parler j'en suis bien désolé désolé Eugénie on passe à Léna qui nous a écrit et des questions pour chacun d'entre nous d'ailleurs c'est très gentil Léna qui te demande j'aimerais que tu me conseilles un éventuel achat une Xbox 360 cet achat vaut-il le coup en 2021 et si oui quel jeu recommanderais-tu à la gamine de 12 ans que je suis alors est-ce que ça vaut le coup en 2021 oui parce qu'il y a des bons jeux alors j'ai fait une petite liste de moi les jeux que j'adorais c'est une liste très réduite il faudrait que je puisse me replonger dans toute ma ludothèque elle est très très grande mais si tu veux qu'on en reparle Léna n'hésite pas à renvoyer un courrier et puis on refera une liste un peu plus longue pour mieux cerner tes goûts parce que c'est difficile aussi sans savoir quel genre de jeu qui t'intéresse en tout cas sur 360 moi ce dont je me souviens c'est Fable 2 et 3 évidemment en jeu d'aventure Rayman Origins et Legends bien sûr Alienware qui je pense même si on a 12 ans peut être fait sans soucis c'est policier mais c'est pas non plus hyper violent il y a Braid qui est intéressant sur le côté plateforme et réflexion Darksiders pour un petit côté Zelda qui est très très bien je trouve celui-ci Castle Crashers qui était vraiment cool FF13 là dessus tout enfin la trilogie même et Life is Strange bien sûr et et si t'as pas peur quelques thématiques difficiles peut-être dans Life is Strange je consulterais je crois c'est plus c'est 12 ou 16 du coup sur Life is Strange ouais ouais mais en même temps je pense que ça peut être intéressant de le faire à 12 ans t'as quand même des ah oui non si je viens de réfléchir à d'autres trucs ouais non hein ouais rappelle-toi des deux derniers épisodes ouais non je viens de me souvenir des derniers épisodes rappelle-toi du dernier rappelle-toi comment commence le dernier épisode de Life is Strange par hasard dans dans 4 ans si tu veux pour Life is Strange voilà il est Peggy 16 écoute-moi Léna il est Peggy 16 pour de très bonnes raisons ça commence ça commence doucement c'est un chouette jeu fais-le à 16 recommande la boîte mais au moins 15 non parce que je me disais justement parce que je pense que c'est un jeu intéressant à faire en étant ado j'aurais bien voulu jouer en étant ado carrément à partir de 15 ans ouais donc voilà mais effectivement il faut un petit peu un petit peu de recul non ouais non 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 effectivement non mais j'avais oublié 12 ans tu fais bien de le signal du coup il rejoint ma seconde liste sur des jeux un peu plus grands pour le coup comme Fallout Bioshock Dead Space ou Left 4 Dead encore que certains je pense même que par exemple tu vois Left 4 Dead c'est pas tant que tu n'as pas un gros problème avec ce qui est un peu gorrifique c'est de l'horreur à mon avis c'est pas la fin du monde si ça te fait pas peur du tout tu peux aller vers Left 4 Dead qui est très sympa pour le côté multijoueur même si là c'est un petit peu plus difficile du coup en ligne actuellement sur 360 j'imagine c'est global enfin pour avoir utilisé d'autres jeux Valve sur 360 récemment pour essayer de faire un peu de matchmaking il n'y a personne donc combien même tu arriverais à avoir du gold pour jouer en ligne je ne pense pas que ça te servira à grand chose sur une 360 aujourd'hui je crois que la communauté de la plupart des jeux 360 sont à ce stade asséchés en termes de public Dead Space et Bioshock sont vraiment merveilleux par contre il faut effectivement il ne faut pas que tu aies peur Léna moi honnêtement les jeux comme ça un peu effrayants ah oui moi j'ai attendu moi j'ai commencé j'étais à la fac donc j'avais 17-18 ans avec le remake de Resident Evil sur Gamecube avant je n'avais jamais touché un jeu d'horreur j'aurais été incapable honnêtement pareil et ce n'est pas un moyen de piéger entre guillemets et de dire oh non ne joue pas à ces choses qu'on jouait déjà à ton âge non vraiment on a attendu non mais déjà à 18 ans 17-18 ans et honnêtement Resident Evil mais je me souviens de le chien qui traverse les fenêtres mais ça m'a traumatisé je vais être honnête je repense tu me l'as remis en tête tu vois mais le dernier épisode de Life is Strange saison 1 moi à 12 ans devant ça j'aurais été euh non faut que je le refasse mais du coup Life is Strange tu oublies tu verras dans 4 mois mais du coup Léna alors du coup une 360 alors écoute pourquoi pas oui si t'as le moyen de l'avoir pas chée tu l'as cité mais Mirror Z est très bien et parfaitement jouable à Stable il y a plein de jeux il y a plein Viva Pignata combien même la boîte dit quelque chose d'autre parce que oui techniquement tu peux à un moment récupérer un flingue ça me paraît très exagéré pour le premier Mirror Z t'as Banjo t'as Banjo aussi qui est pas mal enfin t'as plein de jeux donc une 360 effectivement l'avantage c'est que tu l'auras pas cher mais c'est l'avantage principal mais c'est vrai que si t'as un peu plus de budget tu peux partir vers une Switch Lite par exemple ou ce genre de choses je conseillerais peut-être plus aujourd'hui c'est peut-être plus intéressant pour le long terme on va dire mais si tu peux faire une super bonne affaire sur une 360 c'est ça ou qu'on peut t'en filer une non mais globalement comment dire la question est moins de savoir si une console est intéressante ou pas à moins qu'on parle de véritables faux peut-être la Wii U ou peut-être je sais pas tu me disais mon dieu je vais pouvoir avoir une Game Gear ok tu vas avoir de la peine à trouver quelque chose de très intéressant dessus aujourd'hui peu importe quelle console majeure des 20 dernières années tu vas même en brocante trouver des jeux intéressants pour c'est pas de ça dont tu vas manquer la question c'est plus de savoir si t'es prête à t'investir sur un support qui est pas le support dernier cri et sur des jeux qui ressemblent pas nécessairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les bons annonces etc etc mais en ce qui me concerne par exemple une bonne partie de ma vie de joueur ça a été de chiner du jeu Gamecube du jeu Nintendo 64 etc parce que je voulais me faire une culture sur ces consoles là parce que ça m'intéressait et c'était pas les derniers trucs qui sortaient parce que c'était l'époque de la Wii voire même de la Wii U au moment où j'ai fait ça donc non il y a carrément moyen de faire ça il y a carrément moyen de trouver une Nintendo 64 et de trouver plein de jeux intéressants dessus aussi c'est clairement pas c'est clairement pas rédhibitoire ensuite la question c'est qu'est-ce qui est disponible pour toi et qu'est-ce qui t'intéresse en matière de genre de jeu d'où ce que disait Lou au début après dernier truc parce qu'on parle quand même quelqu'un on parle quand même à quelqu'un qui a 12 ans on te parle comme à une adulte mais on est aussi conscient du fait que tu es encore très jeune vraiment réfère-toi à ce qui est inscrit sur les boîtes en termes d'âge et puis de l'autre côté on réfère-toi aussi à tes parents enfin je veux dire c'est bête et normal mais je m'en voudrais de pas le dire aussi parce que comment dire non les parents n'ont pas la science infuse non les parents ne savent pas tout c'est clair mais quand on prend du recul dans la vie on a la capacité de savoir ce qu'on aurait aimé et ce qu'on n'aurait pas aimé faire à un certain âge et pouvoir avoir à disposition des gens d'un certain âge ça permet d'éviter de faire des trucs que tu pourrais regretter ensuite et c'est en ça je pense et je parle à toutes les personnes qui sont en dessous de la majorité qui nous écoutent c'est quelque chose auquel il faut penser voilà et c'est pas uniquement pour vous embêter et je dis ça en n'ayant pas d'enfant et en n'ayant pas ni de perspective ni particulièrement dans vue d'en avoir mais c'est comment dire c'est une idée en laquelle je crois concrètement voilà et tu sais quoi ça va faire un peu méta tu vois mais d'une certaine manière ce mail là je crois que c'est un mail je crois pas que c'est un tweet je crois bien que c'est un mail de l'ENA je l'ai vu j'ai ajouté au document il y a un moment maintenant quelques jours et je l'ai lu tu vois intellectuellement j'ai process que quelqu'un de 12 ans nous a écrit et écouté notre podcast visiblement régulièrement mais ça a un certain nombre d'implications pour lesquelles j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment réfléchi le fait que quelqu'un qui ait cet âge là non seulement un nous fasse confiance nous écoute nous écrive et on a quelque chose à faire de ce qu'on puisse lui dire et plus globalement qu'elle est probablement pas seule à avoir cet âge là peut-être même des gens plus jeunes qui nous écoutent qui nous font confiance et sans vouloir me draper dans je sais pas une toche de responsabilité incroyable ouais c'est ça me donne envie de réfléchir un petit peu au rôle qu'on a là et au truc qu'on dit là tu vois c'est j'avais pas forcément conscience de ça complètement avant avant ce message voilà ça va pas les enfants existent les enfants non les enfants existent ok que les enfants écoutent la cartouche ça j'étais pas au courant mais écoute non c'est vrai oui forcément c'est après sans épisode Léna a une autre question qui m'est dirigée je voulais te demander si tu avais déjà fait face à un PS5 DualSense controller Drift car j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre on aurait eu des astuces pour éviter ce problème sur des manettes PS5 comme sur des Joy-Con alors du côté du Drift j'ai le problème sur ma paire de Joy-Con original que j'ai eu avec ma Switch à sa sortie je les ai toujours pas fait remplacer d'ailleurs parce que parce que de toute façon j'avais besoin d'une deuxième paire de Joy-Con pour en avoir 4 et que du coup les deux autres ne servent que très peu régulièrement il faudrait que je les envoie il faudrait que je les fasse réparer mais étant donné que de toute façon on sort pas depuis un an à cause du Covid-Aus ben à quoi bon donc c'est en quelque sorte un non-problème dans ma situation mais oui c'est arrivé et non je ne sais pas comment faire en sorte de limiter l'usure d'autant plus que visiblement cette usure là plein de monde a l'air de la vivre et du coup je ne veux pas dire que c'est inévitable mais c'est visiblement rédhibitoire avec les sticks de la Switch un bon nombre vont finir comme ça c'est terrible en tout cas sur les Joy-Con sur ma DualSense j'en ai pas eu je ne connais pas de gens directement de connaissances qui ont eu ce problème non plus donc j'ai pas d'expérience de ce côté là avec ça après les conseils habituels de traiter ces affaires avec soin je veux dire ce respect pour éviter ça au maximum mais en ce qui concerne les Joy-Con j'ai envie de te dire que c'est moins une question d'usage direct des gens et que les gens se comporteraient mal avec leur stick et plus une question simplement qui s'use beaucoup plus vite et que en ce qui concerne notamment tout ce qui est poussière petits débris etc ça a tendance à se loger plus facilement donc peut-être faire attention à ne pas avoir trop de petits débris et de poussière autour de ces manettes notamment quand on les emmène dans un sac ou dans une sacoche etc bien vérifier que tout ça est propre tout ça est clean il n'y a pas de petits objets qui pourraient se glisser entre la sphère sur laquelle est fixé le stick et la surface plus rigide qui bloque la course du petit comment dire la petite tige qui va entre la sphère et le plat du stick je vois ça mais j'ai pas vraiment mieux à offrir comme conseil pour le coup Jonah Brand qui nous dit pour éviter le drift la meilleure option c'est les protéger de la poussière bah voilà j'ai eu moins de soucis depuis que j'arrange ma switch dans une pochette bah moi je l'ai toujours rangé dans une pochette ou alors sur mon dock et ça n'a pas empêché mes Joy-Con Bleu et Rouge originaux de drifter tous les deux donc c'est triste voilà merci merci Jonah Brand malgré tout pour tout ça et puis ah non je vais te dire un message de loup mais non en fait c'était juste ta liste de jeux pour pour l'ENA oui voilà c'est dit incroyable vous pouvez nous écrire comme l'ENA peu importe votre âge de 7 à 77 ans comme dirait comme dirait Tintin ou comme dirait l'éditeur de Tintin plutôt lacartouche arrobas blueprint.pm ou at lacartouche bp ça c'est si vous êtes sur Twitter on est arrivé au bout de cet épisode de lacartouche merci de nous avoir écouté on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode puisque l'émission sort un vendredi sur deux en podcast vous pouvez aussi nous écouter en direct un jeudi soir sur deux des 20h sur le Twitch de Blueprint si vous venez d'écouter lacartouche pour la première fois merci vous pouvez vous abonner en podcast pour ne manquer aucun épisode après le générique de fin vous pourrez rester pour l'after show mais bien sûr on passera en mode détente on va parler de Crash Band d'Écoute 4 mais oui Mario Bros 35 également et New Super New Super c'est ça carrément New Pokémon Snap dont on a eu de nouvelles images de gameplay vous pouvez retrouver nous sur Twitter YouTube et Twitch at Alex Le Serveur je vais pas te demander à quoi tu joues sur ta chaîne je vais te demander de faire un peu la promo de Twitch et de West France ah oui tout à fait demain non ce soir au moment où vous écouterez cet épisode de la cartouche et bien nous serons à partir de midi 30 donc vendredi 26 mars sur le Twitch de West France c'est West France tout simplement on parlera notamment je vais parler de jeux vidéo d'abord à 15h du coup on parlera des 25 ans de Resident Evil du coup avec Bruno Roca qui sort le livre Génération Resident Evil chez Omake c'est fou hein ils ont sorti Génération Zelda chez Omake aussi je me demande d'où vient cette idée de titre c'est formidable mais on parlera aussi de Top Chef avec David Gallien qui est donc le gagnant de l'année dernière et également de foot est-ce que l'équipe des Bleus fait toujours rêver après le match face à l'Ukraine pour les qualifications pour la coupe du monde de 2022 du coup je parle de foot c'est formidable je commence à comprendre le sport c'est dingue bien merci non je suis désolé je suis complètement je suis complètement paumé dès qu'on parle de sport moi c'est-tu ce qu'est un hors-jeu alors c'est quand il y a des joueurs qui se sont soit trop avancés soit qui sont restés trop en retrait par rapport à où se trouve le ballon vis-à-vis de certaines lignes c'est ça ? je sais pas moi je sais pas ce que c'est donc tu me poses une question on m'avait expliqué à l'époque mais honnêtement c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon bise bon on peut me retrouver aussi sur internet ça se passe sur twitter et sur twitch at ian rdr sinon je parle aussi de jeux vidéo dans le podcast le player club le player club revient en avril avec un épisode spécial pokémon pinball j'aurai l'occasion d'inviter Azmar la date sera annoncée très bientôt allez on vous dit à très vite ciao ciao je pensais que t'allais dire ciao ciao c'est l'heure de l'after show ah j'ai oublié ouais j'y bois je dis pas au revoir aux gens c'est chiant non mais comme du coup comme il y a l'after show après tu vois je c'est vrai c'est vrai par quoi on commence j'ai pas encore vu les images de game informer pour pokémon snap qu'est-ce que ça rend j'ai pas regardé j'ai juste lu les informations parce que je veux pas je veux être assez surpris tu vois je veux regarder les images après ce soir tu vois non alors il y a deux choses que j'ai retenues c'est qu'il y aura en fait une modification donc des pokémons que tu croises et des circuits en fonction de si c'est le jour ou la nuit ah très bien donc t'auras des houtes houtes la nuit et t'auras des ratatats de jour incroyable ouais mais ça va être ça va être beau surtout c'est que je pense que du coup ça va être joli et ça donne envie ça va donner une vraie impression de enfin ça va renforcer l'impression de lieu pour le coup ouais ouais complètement donc vraiment c'est pas mal et surtout c'est que tu auras des embranchements et ça aussi ça change pas mal de choses donc il va être quand même mieux conçu que le premier et moi ça me donne vraiment 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 envie plus le temps passe et plus j'ai envie d'y jouer je sais pas si j'ai déjà dit il y a un truc en fait qui m'a vraiment retenu dans ce jeu c'est quand tu vois Bazookan en train de faire son nid et ça m'a vraiment marqué je trouve que c'est vraiment génial cette façon dont ils travaillent les pokémons et qu'ils l'intègrent à l'environnement c'est tout ce qui manque à l'épée et bouclier en fait c'est à dire qu'on te fout des pokémons sur les routes mais alors oui t'as des pokémons roches dans les grottes etc donc c'est le truc classique quoi mais t'as pas cette notion d'intégration à l'environnement d'écosystème comme tu peux avoir dans Monster Hunter d'ailleurs et c'est ce qui rend les terres sauvages moins intéressantes et j'espère qu'ils vont aller vers quelque chose de plus organique pour les jeunes pokémons pour moi c'est indispensable si tu fais un open world c'est indispensable d'avoir cette conscience géographique ça va être super important donc là là c'est important donc j'ai envie de voir ce que ça va donner ce new pokémons snap il n'y a que entre guillemets 200 pokémons dans le jeu c'est beaucoup déjà en soi mais peut-être des DLC en plus donc on sait pas mais moi je suis prêt à raquer d'ores et déjà pas de problème les mecs le portefeuille est ouvert moi je suis prêt à raquer j'adore comme tu dis ça avec absolument aucune gêne alors ah mais zéro gêne alors même qu'on sait même pas s'ils ont des plombs sur le sujet donc je trouve ça je trouve ça assez merveilleux non mais j'attendais depuis tellement longtemps ce jeu je dois dire oui pardon surtout c'est qu'ils ont dit que ça prendrait en compte les fonctions gyroscopiques donc j'imagine qu'on pourra jouer en mode appareil photo tu vois en bougeant la switch ce serait ouf ça ce serait ouf ça je m'en méfie un petit peu plus parce que ça peut être j'espère que de toute façon il y a les contrôles au bouton et je pense que j'utiliserai ceux-là en priorité mais oui non voilà je reste extrêmement curieux pour New Pokémon Snap j'ai hâte de voir ces images je vais les regarder ce soir en tout cas le cycle aujourd'hui ça me paraît une très bonne nouvelle pour le gameplay de Pokémon Snap parce que ça permet en fait de conserver ce qui faisait l'intérêt de Pokémon Snap à l'époque sur 64 tout en lui ajoutant des couches et je pense que c'est une bonne idée même chose pour les embranchements en fait donc très bien vraiment très très bien il va cartonner enfin il a intérêt parce que du coup c'est moi qui le teste si j'attends qu'il cartonne si il me déçoit ça va être terrible dans un autre domaine tu me dis avoir fini Super Mario Bros 35 oui alors fini enfin oui j'ai fini c'est à dire que j'ai réussi à atteindre le niveau 100 et en fait je me suis rendu compte que j'étais un vrai killer honnêtement je faisais top chaque run sauf grosse erreur grosse boulette à un moment peut-être une fois toutes les 20 parties j'étais dans le top 3 systématiquement oh oui quand même ouais 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 donc j'ai des preuves tout est enregistré en let's play tout ça donc ça va être diffusé sous peu parce que j'essaie d'étaler tout ça et du coup du coup j'ai réussi assez facilement finalement à atteindre le niveau 100 et à débloquer du coup tous les niveaux ce qui là est un petit peu plus compliqué parce que en fait pour débloquer un niveau il faut que tu fasses le niveau précédent c'est logique il faut que tu les réussis et que tu arrives à tomber du coup sur le niveau qui passe dans la liste des niveaux l'astuce en fait c'est que tu tu peux aller plus loin dans la liste linéaire via les warp zones oui donc l'idée c'est de faire le niveau 1-2 en boucle pour avancer plus vite dans la liste quand tu dois chercher le 8-4 par exemple donc le dernier monde de Bowser et il faut malgré tout pour le 8-4 je l'ai réussi aussi parce que je connais par coeur parce que comme c'est un niveau labyrinthe ça peut être compliqué et c'est à dire que tu dois réussir à le finir avant que tous tes adversaires crèvent en fait à la fin en fait comme j'étais déjà niveau 100 je disais non mais restez je ne veux pas faire top 1 je veux que vous restiez le plus longtemps possible les géants s'il vous plaît que je puisse parcourir les niveaux et c'était pas évident mais j'ai réussi et du coup ça m'a permis de débloquer Luigi donc je peux jouer avec Luigi c'est tout à fait inutile pour combien de jours du coup mais en fait je l'ai fait il y a un mois et j'ai fait une partie avec Luigi et j'ai arrêté et j'ai pu rejouer depuis donc c'est juste le goût du j'ai réussi mon défi mais non honnêtement j'étais très content parce que la physique de Suave Bross est vraiment particulière le concept de 35 est vraiment particulier parce que ce n'est pas du speedrun c'est beaucoup plus stratégique que ça ce qui le rend d'autant plus intéressant je trouve et du coup du coup c'est très très cool franchement je le conseille pour les quelques jours qui restent franchement si vous ne l'avez pas essayé foncez dessus tant que c'est là et Jonah Brad qui est sur Twitch le niveau 1-3 est à cause de beaucoup des soucis de loup alors le niveau 1-3 les niveaux 3 en général dans les mondes c'est ce que je n'aime pas parce que c'est ça que les plateformes est un petit peu aérien tout ça le plateforme champignon le 1-3 est le pire de tous parce qu'il est simple mais agaçant et il revient très souvent et il y a quelque chose qui m'agace il y a un saut qui m'agace beaucoup mais en fait c'est juste que j'ai développé une espèce de haine pour ce niveau qui fait que j'avais littéralement mon coeur qui s'emballait quand je tombais dans ce niveau et j'étais agacé vraiment par ce niveau et je jouais beaucoup moins bien j'ai fait pas mal d'erreurs en général quand je jouais connement c'était souvent dans le 1-3 donc c'est marrant enfin voilà donc vraiment j'aime pas le 1-3 JBC qui dit ça m'arrivait de faire des top 5 des top 1 pardon 5 ou 6 fois d'affilé je pense que ouais j'ai fait 6 fois c'est sûr je sais pas jusqu'où je suis allé mais 6 fois c'est sûr que je l'ai fait 6 fois top 1 d'affilé donc je suis beaucoup plus doué à Superbrose 35 qu'à Tetris 99 ça c'est évident et bien pour le moins je sais pas toi si tu t'aimes bien ou pas toi 35 je sais pas si il y a rejoué j'ai rejoué ponctuellement j'ai rejoué peut-être une fois par mois il fait une ou deux parties j'apprécie le concept mais j'aurais aimé plus de contenu et j'aurais aimé ou alors un meilleur équilibrage qui permette de voir les différentes facettes du jeu plus facilement je trouve assez rédhibitoire justement qu'on soit bloqué dans 1-1 1-2 1-3 pendant les X premières minutes de chaque partie c'est ça que je trouve personnellement assez répétitif là ça a changé beaucoup sur les derniers runs honnêtement ça a tourné beaucoup et quand tu joues en mode comment dire le mode avec les pièces tu tombes sur des joueurs un peu plus exigeants celui que tu débloques quand t'as fait le premier top 1 et du coup en général c'est un peu plus corsé et tu te trompes sur des niveaux plus intéressants j'aimerais peut-être un petit peu d'ici la fin du truc je l'ai installé de toute façon que c'est il est à disposition mais honnêtement j'ai passé plus de temps à jouer à Animal Crossing qu'à Mario 35 dans cet espace de temps par exemple j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas pour toi je sais pas mais Animal Crossing non j'ai quand même plus joué à Animal Crossing c'est sûr mais je je commence à ralentir fortement là ça commence à devenir la session hebdomadaire oui c'est également mon cas hebdomadaire voire quinzomadaire dans certains cas il manque vraiment la grosse mise à jour qui pourrait nous faire revenir sur le jeu à ce stade là c'est là j'ai chopé la dernière créature marine j'ai chopé t'as quand même mis 25 heures ou plus sur Mario 35 je viens de voir dans ton compte ah ouais oui c'est possible dernière t'en as mis 280 dans Animal Crossing je tiens à dire aussi après il n'oublie pas qu'il y a les temps où j'éteins pas la console des fois donc jusqu'à ce que c'est vrai donc le temps effectif apparaîtra du coup sur mon let's play on verra combien j'aurais fait d'épisodes d'une heure mais Animal Crossing ouais j'ai eu la dernière créature marine donc je suis très content il me manque plus qu'un seul poisson le macropina qui apparaît après 21h qui me saoule bon il y a toute l'année donc j'ai toute l'année pour enfin je peux l'avoir quand je veux mais il m'énerve je l'ai laissé filer en plus la fois derrière je sais que c'était lui parce que je il est parti très vite j'ai pas appuyé assez vite mais il est parti très très vite donc c'était obligé que c'était lui quoi vénère ouais voilà non il est chouette mais là on a fait le tour de l'année je pense vraiment que sauf mise à genre conséquente je vais on va vite passer à la visite une fois par mois je pense c'est dommage mais c'est comme ça sinon autre chose que j'ai revisité récemment c'est Crash Bandicoot 4 puisque la mise à jour PlayStation 5 est sortie alors quand je dis qu'elle est sortie on s'entend bien Acti a annoncé qu'elle était sortie et puis elle avait effectivement sortie aux Etats-Unis mais en Europe elle était pas disponible et à la place on te disait tu ne peux pas l'installer à cause d'un tracker on n'avait aucune idée de ce que c'était donc en gros il y avait un bug qui empêchait la mise à niveau déjà incroyable ensuite une fois que tu téléchargeais donc la mise à niveau en fait c'est une version à part de Crash Bandicoot 4 qui pèse plusieurs gigas de moins que la version PlayStation 4 ok c'était assez assez surréaliste et en fait l'idée c'est que tu dois d'abord entrer dans Crash Bandicoot 4 sur ta PS4 ou dans la version PS4 sur ta PS5 mettre le fichier de sauvegarde en ligne dans un cloud qui est propre à Activision et ensuite lancer la version PS5 et la télécharger la sauvegarde et l'appliquer au truc et ce qui est drôle c'est qu'en plus étant donné que c'est techniquement une nouvelle version du jeu complète que tu retélécharges et bien tu dois de nouveau valider le contrat de licence de 40 pages page par page comme le font la plupart des jeux Activision désormais ce qui est assez assez rébarbatif mais toujours est-il 4K 60 images par seconde c'est magnifique là où je me plaignais sur la version originale sur ma PS4 de ma PS4 originale pour le coup de de chute de framerate importante que le jeu visait 60 mais très souvent atteigné entre 25 et et 35 images secondes là on est sur du 60 hyper clean sur mon écran 4K c'est magnifique et j'en ai profité pour faire les derniers niveaux les niveaux un peu secondaires que j'avais pas fait qui sont très difficiles la plupart c'est des niveaux de Neo Cortex d'ailleurs qui sont très difficiles mais c'était malgré tout un plaisir de redécouvrir un petit peu Crash Bandicoot 4 et peu importe sur quel support vous le faites y compris sur Switch où il tourne dans un 30 images par seconde certes réduit par rapport aux autres plateformes mais très stable et très honnête malgré tout je vous le recommande toujours chaudement pas à 100% mais juste en ligne droite je vous le recommande chaudement voilà pour Crash 4 sur PS4 j'ai vraiment envie de le faire moi il me donne vraiment envie je le ferai certainement sur Switch mais ça sera pas aussi joli que sur PS5 mais enfin au premier solde oui voilà on va attendre ça viendra bien au premier solde effectivement on va attendre effectivement on va attendre effectivement